Et salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Oh, tout le setup a mis du temps à apparaître, j'ai eu peur. Comment vous allez sur le chat et comment tu vas fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, par contre je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ma capture qui ne fonctionne plus. Donc attendez un petit instant, je vais juste régler mon petit problème de capture. Ah ! Et on est bon. Comment ils vont ? Tout ne pouvait pas fonctionner parfaitement évidemment. Forcément. Ouais. Il se trouve. Bougez pas, on va essayer de faire au mieux. Capture de fenêtre, ça doit être celle-là. Le vocal de la direction et puis voilà, on est de retour. Parfait, parfait, parfait. Impeccable. Ça fait plaisir. J'espère que le setup vous plaît, j'espère que le setup est cool et que vous, vous allez bien sur le chat. C'est le stream d'avant-première Outlaw of Thunder Junction. L'idée ici, ça va être de s'affronter avec les nouvelles cartes PL et moi-même. On ne vous a présenté que des petits decks sympathiques, avec notamment des nouvelles synergies et des nouvelles cartes. Et le principe, l'avantage, le truc un peu sympa, c'est qu'on va pouvoir se taper en papier. On a proxysé des decks de très bonne qualité. Pour que vous ayez tous les meilleurs visuels. On vous mettra même à l'écran, la plupart du temps, les visuels des nouvelles cartes que l'on jouera pour que vous ne soyez pas perdus. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous demander sur le chat. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà là, qui vous êtes déjà nombreux. Ça parle des nouveaux tapis. Effectivement, ils sont magnifiques, mais ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt les recevoir vous aussi. Et oui, ça arrive. On est en train d'empaqueter. On a fait une bonne grosse dose aujourd'hui. C'est clair. Est-ce que tu es chaud, le dingus, pour ces petits affrontements et pour découvrir Outlaw ? Je suis hyper chaud et je règle un peu mon tapis parce que je vois que le tien a repris des couleurs naturelles. Moi, il était un peu trop vivace. Ok. Tu peux faire deux, trois réglages, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que la technique paraît simple. Ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas vraiment. Pour pouvoir partager deux caméras tout en partageant ma caméra APL, tout en lui me partageant sa webcam, tout en nous vous diffusant tout ça avec seulement deux écrans, je me sers la main. Vous pouvez me serrer la main aussi si vous voulez. Vous pouvez lui serrer la main. Parce que ce n'est franchement pas si évident. Bref, j'espère en tout cas qu'on va passer un très bon moment ensemble. Regardez la petite feature qu'on vous a proposée. Pof ! Dès qu'on va jouer une nouvelle carte, elle sera affichée en français pour que vous puissiez suivre plus ou moins ce qui se passe à l'écran. Alors, les shoulderades et les droits à la gorge, je ne vous les ai pas mises. Ça va, pas de ça entre nous. C'est bon, on connaît. Vous connaissez les cartes, évidemment. Mais pour les nouvelles cartes, à chaque fois qu'on en jouera une que vous ne connaissez pas, on vous la présentera. Alors, on a ramené quatre decks. Ragdos hors la loi, parce que ça a l'air plutôt sympathique quand même de tester la mécanique tribale des hors la loi, les hors la loi que nous sommes aujourd'hui, littéralement. Toi, EPL, tu auras Mononoir Combo, avec notamment la petite association entre Aklazot et le nouveau spell. De mon côté, j'aurai aussi Naya Ramp, avec notamment la Terreur d'Epic, les Storms of Estival et des Lechnorne pour doubler tout ça. On va bien s'amuser. Et toi, sur le dernier deck, tu as notamment la carte qu'on a révélée, le Pégase. The Pégase, oui. Que je vous montre dans une seconde quand je le trouve. Je ne l'ai pas mis dans le deck, si. Je l'ai mis dans le deck, je rigole. Incroyable. J'ai fait une sortie juste pour voir si le deck était bien mélangé. Je disais à Val, c'est n'importe quoi. C'est les Snias, ça fait des trucs. Ça verre sur Antibet, mais ça fait des trucs. Ça tombe bien ce soir, on n'a pas mis beaucoup d'Antibet. C'est du BO1, l'idée, c'est de tester les nouvelles mécaniques. On va se rouler dessus à tour de rôle. Ça va être très, 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 très fun. Et au lieu de le présenter sur Arena, on vous le présente directement au papier. Ça va être sympa d'avoir les petites sensations des cartes et tout. Moi, je trouve que ça peut même amener un petit supplément d'âme. De loin, on dirait des vrais. Franchement, on a payé une impression pour avoir du papier brillant et rendre du coup la meilleure. Vous voyez qu'il y a des cartes derrière, mais en tout cas, elles sont plutôt très propres. Si c'était de la bonne taille, parce que là, elles sont un peu plus petites qu'une carte, ça fait vraiment picobelus. C'est clair. Salut, Elliot. Merci beaucoup. Salut, Elliot. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que tu t'es bien amusé hier soir, Elliot. C'était cool un petit peu à Outlaw. Est-ce que tu as eu de bonnes sensations ? Nous, de notre côté, on n'a pas encore testé. On va tester ce soir. Mais franchement, le 7, je trouve, est vachement hypant. Autant, je trouve que Karlof Manor a été un peu accueilli dans l'indifférence. Autant, Outlaw, nous, on ne vous propose que 4 decklists ce soir. Mais honnêtement, il y a pléthore de possibilités. Franchement, il y a beaucoup de decks qui étaient chiants à faire en papier. Avec beaucoup de synergie à traquer. Et on voulait que ça soit assez digestif. Il y a des trucs que zinzin. Il y avait des dingueries de cartes combo kill. Je pense qu'on a vu un peu passer les mêmes. Je n'ai pas vu les gameplays. Mais j'ai vu les decklists. Non, non, il y avait des petites dingueries. Écoute, si tu es chaud, on part directement dans la rossade. Tu me dis, si tu es prêt, on se fait un petit lancer de dés. Un petit lancer de dés. Alors juste, pour traquer les points de vie, dites-moi quel dés vous voyez mieux, le chat ? J'en ai pris deux, là, deux gros dés. Moi, je vois mieux le jaune avec le reflet rouge. Avec le chiffre rouge, je pense que ce sera très bien. Le blanc avec le reflet rouge ? Ouais, j'ai dit jaune, blanc, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Allez, ça marche. Ça marche, ça marche. Go dans la rossation. Bah oui, ça régale. Petit os, j'ai deux D6 ou j'ai un D20, comme tu veux. J'ai un D30, je fais les deux lancers pour toi et moi. Allez. Allez, c'est parti pour moi. Hop, là, c'est un 12. Il est là. Ah bah, attends, c'était un 12, pas un 13. Et pour toi, c'est un 14. Oh, let's go. Tu choisis si tu commences ou pas. J'en profite quand même pour les viewers de YouTube. On est sponsorisé par Playin et par Ultimate Guard. Vous avez notamment les petits logos de l'autre côté. si jamais vous voulez les petits bons d'achat, les petits points de fidélité chez Playin et le lien d'affilée directement dans la description pour récupérer. Mais voilà, les meilleurs sleeves pour protéger vos decks, tout simplement, quoi. Juste les meilleurs sleeves. Allez, Gola Rossad. Gola Rossad. J'ai vu d'autres questions. Alors oui, je suis un peu flou. On ne sait pas d'où ça vient parce que ma cam est totalement nette. Mais au moment où Val la récupère, elle devient floue. Ouais. Tant pis. Écoutez, franchement, pour la complexité du setup, je vais accepter d'avoir un PL un peu flou. Voilà, je serai un peu flou, un peu fou ce soir. Est-ce qu'on a eu des vraies cartes pour tester ? Non, ce sont des proxys puisque les cartes ne sont pas sorties. Ouais. Et j'ai vu une autre question. Je ne sais plus ce que c'était. Ah, on nous a demandé si... Ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y, finis, pardon. On nous a demandé si on pourrait retourner ma cam. Bah, du coup, on s'est mis en mode face-à-face pour s'affronter. Parce que si je suis dans le même sens que Val, vous voyez ses terrains, ses créatures, puis mes terrains, mes créatures. Si tout le monde demande à ce que ce soit retourné, on peut retourner en vrai. Mais c'est plus lisible comme ça, normalement. En fait, PL avait l'idée justement de retourner pour avoir un setup Arena. Moi, je lui disais que c'était plutôt naturel d'avoir un setup face-à-face, quand bien même c'était un peu moins lisible. Ça ne choquerait pas les gens. Si finalement, vous faites la demande contraire et on peut s'adapter. J'avoue que ça me fait un peu chier de devoir toucher le setup. Je ne vais pas vous mentir comme ça. Je vous le dis comme ça, juste de prime abord. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que ça peut quand même le faire comme ça. 20 PV, c'est parti. PL, ferme les yeux. Je montre les cartes. Je ferme les yeux. Je montre ma main de départ. Hop là. Dans ma main de départ, il y a cette carte-là. Dès qu'on les jouera, on vous mettra l'imprime des cartes que j'ai. Enfin, des cartes qu'on joue. Ça, c'est ma main de départ et je vais évidemment la garder. Là, on est en setup pro tour. J'estimais que c'était plutôt pas mal. On pourra s'adapter pour les prochains setup au besoin, évidemment. Vas-y, je peux fermer les yeux. Tu peux faire un petit zoom avec ta cam et nous montrer ta main. Excellent. J'ouvrirai un oeil tel le bandit que je suis. Allons-y. Attendez, il faut que je centre bien. Donc là, qu'est-ce qu'elle raconte, cette main ? Elle raconte des choses, cette main. Mais des choses peu castables, malheureusement, comme Laetitia. Ça va être un mouligan, pour ma part. Un mouligan gratuit, parce que c'est une AP. Je crois pas. Ça dépend, le chat veut ou pas. Si je fais deux mouligans... Oui, mais si tu mouligans cinq, tu reprends une main. Je leur réannule. Mais je suis pas sûr. Franchement, surtout que tu joues des decks de sortie et tout. Oui, oui, allez. Il n'y a que Pioscenic qui dit non. On voit les vrais frères. On voit les tryharders. On voit les tryharders. Merci à l'autre. Merci à l'autre. Bon stream à toi. En vrai, c'est vrai que si tu reprends des nouvelles mains, tu peux pas faire le moulsens. Et le moulsens réussit tout autant en papier que sur Arena. Hop, je monte ma petite main. Qu'est-ce qu'on a dans celle-là ? Ou alors, on fait un truc. T'as un mouligan gratuit, mais je regarde ta main. Ça, c'est une main qu'on va garder en enlevant ça. Ok. J'ai pas besoin de cette carte pour win cette game. J'ai besoin de 8. Merci pour les subs. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. J'espère que le setup vous plaît. Et on est bien, là. Oh, on est bien. C'est bon, je suis indisponible. C'est fou, ça. Je suis occupé. Est-ce qu'on est parti ? Attends, mes PV, ils se voient bien. Vas-y, c'est parti. À côté du deck. Je vais simplement jouer une prairie tourmentée. C'est à toi. Team Manland, c'est les signes. Draw. Je vais commencer par une falaise coupe noire que je vais engager pour jouer un mineur abandonné. Ça va être à toi. Alors, le mineur abandonné, c'est celui-ci. Pof. Comme ça, vous pouvez lire ce qu'il fait. C'est un 2-2 pour un. Il ne peut pas bloquer. Et à chaque fois que je commets un crime, je peux payer un et le faire revenir sur le champ de bataille. C'est une belle bête. Une belle bête. C'est le 2-2 qui ne peut pas bloquer MDR. La lumière mieux derrière, fit avec le ciel de PL. C'est incroyable. On était trop contents. C'est nickel. Je vais mettre un petit essrier Séraphique. Le fameux. Je vais garder un peu ce qu'il était dedans. J'espère que je vais pouvoir le tuer rapidement. C'est à moi ? Oui. Alors, je vais juste montrer le destrier Séraphique. C'est son nom français ? Oui. Super. Hop là. Upkeep, draw. C'est le D. Ah putain, le destrier, c'est le D. C'est vrai. Il est 2-2. Ah, il est initiative. Ah oui. Mais gros, c'est le pire match-up pour moi. Initiative Life Link, là. Je joue que des droits. Je joue que des merdes. Je joue que des merdes. Ok, l'enfer. Ok, je vais prendre deux mana. Et on va jouer la mi-casphiol. La grenadine joviale. Je vous montre qui est une casphiol. C'est une 3-2 pour 2. Grenadine ou grenadine ? Grenadière. Un grenadière. Grenadière joviale. C'est une 3-2 pour 2. Et à chaque fois qu'il y a un hors-la-loi qui arrive sur champ de bataille sous mon contrôle, casphiol, elle inflige un dégât à mon adversaire. Mon adversaire, c'est toi. Oh, c'est moi l'adversaire. Ça marche. Je sens que c'est à moi. Je joue un peu mon bordas. Vas-y. Hop là. Le droits 2. Le triche. Il a mis le kimono, ton talicorne, là. Il a mis le kimono, ouais. Je vais jouer... Ouais, une broussaille. Une broussaille, là. C'est l'âge 4, hein. Je vais faire des commentaires sur le chat. Vous êtes en train de me régaler. Il y a des gens qui disent que c'est mieux que sur Arena. Vous êtes des fous. Ça me fait plaisir. Il me régale. Il me régale. T'as des cartes géantes, on dirait, contre moi, par contre. Ouais, c'est pour essayer de... Comme le Destrier, il me baise. J'essaye de... Je me grossis un peu. Je vois, je vois. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Tu viens de lander, hein. Tu viens de lander, ouais. Écoute, je vais simplement... Si t'as la 4-2 qui permet d'attaquer direct avec Destrier, je suis déjà pas frais, quoi. Tu te donnes bien que je réfléchirais, moi, un 6-là. J'imagine, j'imagine. Ou alors je l'ai, bam, pour 3. Ouais. Attends, je vais se faire le tutor. J'ai ma 12 qui rentre du boulot. Initiative Lifelink, ça donne quand même envie d'attaquer, ça. Pas ce mytho. Vas-y, vas-y. N'hésite pas à attaquer bien fort, mais sans sceller, s'il te plaît. Je vais jouer Miranda. Myriam, j'ai menti, c'est pas son nom. Ouais, alors Myriam, bouge pas. Je vais regarder ce qu'elle fait, Myriam. Bouge pas, Myriam. C'est une 3-2 pour 2. Et tant que c'est ton tour, les montures et les véhicules que tu contrôles ont la défense talismanique. Ça va, il avait pas assez de texte, ton Pegas. Et à chaque fois qu'une monture, un véhicule que tu contrôles, attaque, tu lui mets un marqueur plus 1, plus 1. Allons-y, gaiement. Voilà. Et écoute, je vais déclare une phase d'attaque avec mon Destry et Seraphic. Trigger Myriam. Hop. Ouais. Petit marqueur. Il est 3-3. Ah, c'est les marqueurs pour le tour. Putain, t'es bon. T'es très, très bon. Écoute, je passe à 17. 17 et je passe à 23. Hop. C'est à toi. Quel plaisir. Upkeep. Quelle grâce. Oui, draw. Ah bah là, tu vas voir mon tour. Tu vas dire, pfff, t'as un gris, quoi. Prochain que ça te vit à moi, là. C'est un 3-2. Il fait rien d'autre, ton machin. Ouais, il fait déjà pas mal de trucs, mais... Au combat, il fait rien d'autre, non ? Deux points. Deux points. Deux points, je sens que ça vient. Ça fait quoi déjà, le... Le 2-2. Le 2-2, lui, quand je commets un crime, je peux payer 1 et il revient en jeu. Ok, du cimetière. Putain, je me rappelle plus le deck, si j'ai un intérêt à me toucher ou pas. J'avoue, je suis un salaud, j'ai proxisé mes basiques. Même PL, il s'est foutu de ma gueule. Pardon. Ah, je me suis foutu de toi, j'ai dit. En vrai, pas besoin des basiques. Je pense que t'abuses. J'avais la flemme de chercher des basiques. Vas-y, je prends 2, je suis à 21. Eh bien, c'est génial, écoute. Et tu sais quoi ? Pof, je vais jouer 3 drop 1, tu prends 3. Allez, je fais 18. Alors, j'ai rejoué deux autres mineurs abandonnés, qui ont les mêmes capacités que celui-là. Et j'ai joué un gobelin pilleur de tombe. Et notre ami, le gobelin pilleur de tombe, c'est un 1-2 pour 1. Mais si j'ai un artefact, il a la célérité, il est de 2. C'est le meilleur drop 1 du jeu en popper. Il fait Landarthos rouge, gobelin, 2-2 haste. Ah, j'avoue, il est fumé. Trop fort. Trop bien. Donc, du coup, t'es à combien ? T'es à 18 ? T'es à 18, ouais. Bah, let's go, hein. Hop, allez. Untap, draw. Ok. Ah, ça, ce sont deux draws qui font plaisir. Des draws, des draws, petit pas tapot. Une fonderie de miches. La michera. Je vais jouer Willy Duke. Ah là 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 là. Alors, Willy Duke, je vais vous l'afficher aussi. Je vais vous l'afficher tout pour les premières games. Et après, par contre, je pense que vous connaîtrez plus ou moins les cartes. Willy Duke, c'est un 4-2 pour 3. Il a la vigilance. Et à chaque fois qu'il devient engagé, tu peux gagner un point de vie et piocher une carte. Évidemment, il croue très très bien le cheval. Exact. Je vais déclarer une phase d'attaque. Euh, non. Avant, pardon. Faut que je fasse ça. Je le sel parce que c'est en rituel. Trigger de Willy. Je passe à 19 points de vie. Ouais. Attends, je vous mets le déla parce qu'il roule. Ah, je me régale dans cette carte. Ok. Et je vais déclarer une phase d'attaque avec le Destrier. Trigger Myriam. Il prend un marqueur. Trigger scellé. Et je crée un Ange 3-3 que je vais vous dessiner pendant que Val prend 4 dégâts, je pense. Ouais, ouais. Je vais plus que 4 dégâts, non ? Non. 4 dégâts et t'as créé un 3-3. Je suis à 13, ouais. Dégâts, t'es à 13. Ok. Je gagne 4 puffs. Je suis à 23. On s'amuse, hein. Et je crée un 3-3 fly. Ouh, putain. Il est fatigué, ce stylo. Ouais, il a mal. Est-ce que celui-là, il est moins fatigué ? Ah oui, parfait. 3-3. Alors c'est quoi les conditions de Myriam ? On va regarder ça. C'est tant que c'est ton tour que tes cartes ont la défense talismanique. D'accord. Oui. Ta curve, elle est belle, hein ? Vous avez vu ma curve ? C'est décurvé, mais c'est propre. Ouais. Bon, je vais prendre mon tour si ça te va. Oui. Ok. Upkeep, draw. Voilà, je vous ai créé The Vol. Il faut que je vous le mette à l'envers. Je vous la mets à l'envers. T'as juste un 3-2 ? Une 3-3 vol. Ou juste un Brideau. Faites pas attention. C'est la fatigue. Il est trop goût ton pigeon. Merci. No, c'est curvé, exactement, Prout Gamby. Combat ? Oui. Fin de phase de combat. Yes. T'attaques pas que tes 2-2 ? Vas-y, à toi. Attention, j'ai re-la défense talismanique. Ouais, ouais. On s'amuse, là. Écoute. Avec d'aller jouer Outlaw à la première. J'aurais pas dû, en même temps, c'était le deck que je chaufflais pendant l'installation. Je suis trop con, j'aurais dû switcher. En vrai, c'est pas par rapport à ça, mais comme depuis, tu m'as montré le deck, tu m'as dit, putain, ça a l'air sweet. Je sais très bien que t'as joué ça en premier. Oui, c'est vrai. Mais c'est mieux qu'on fasse ça, parce que CSNAC contre Naya, c'est un peu high-roll, peut-être moins intéressant, tu vois. Si tu combos pas, je te bourre. Si tu combos et je meurs. Toi, ça, on va le voir, ce match-up, tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure, oui. Mais Mononoir, comme j'ai un peu d'interaction, je peux retarder l'inévitable. Ouais, bien sûr. Alors, elle fait quoi, celle-ci ? Destrieval, FF. Ouais, ouais, je fais pas une très bonne, parce que je peux avoir des anti-bêtes aussi, je les trouve pas. Et pas trop. Ok, on peut faire des trucs... Suavemente ! T'as combien ? T'as que deux bêtes qui bloquent ? C'est peu, hein, deux bêtes qui bloquent. J'ai deux bêtes qui bloquent, donc tu peux en profiter pour me bourrer le fion. Je peux t'envoyer un lama qui boeuf tout, hein. C'est zinzin, ça. C'est zinzin, mais écoute, on va jouer avec les cartes de l'extension. C'est vrai que j'ai jamais vu ce token, moi non plus. Pourtant, je connais bien l'extension. Le The Vol ? Ouais, j'ai jamais vu. Le The Vol. Je vais lancer une ferme mobile. Ouais, ça marche. Je vais montrer ce que c'est, une ferme mobile. Même si je pense que tout le monde s'en fout. Oh, si, si, c'est intéressant, ça va faire des trucs, là, je vous le dis. Ça marche très bien dans ton deck, en tout cas. Ce petit fond en mode Far West, là, il est quand même très, très, très joli, quoi. Il est très doux. Je vais jouer une souris grise aux coquines. Ouais, je vous montre ce que c'est, la souris grise, même si c'est pas une nouvelle carte, parce que je pense que vous l'avez pas beaucoup vue. Non. Non. Non, non, monsieur. La souris grise aux coquines. Elle est coquine. C'est une 2-1. Juste une petite 2-1. Je vais l'engager pour Kroo, la ferme mobile, qui a la célérité, parce que je contrôle une monture. Génial. Je vais engager Willy et Dale. Non, putain, c'est un joueur de magic, ça. Willy Duke, pardon. Pour... Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Pour sceller. Mais depuis que je l'ai proxy, à chaque fois, en tête, je me dis oui, il s'appelle Willy et Dale. Non, putain, c'est Willy et Dale. Ouais, ouais. Pour sceller le destrier, trigger, je gagne un point de vie. Ok. Je clache une carte, c'est nain. Alors, on est là pour le show. En stream d'AP, on concède pas. Mais là, je te laisse me chier dessus pour le spectacle. Ouais, là, c'est pour ça. Parce que là, en vrai, j'aurais pu attaquer avec la prairie, je mets plus un atout, mais là, je monte les nouvelles cartes. Parce que sinon, là, moi, je l'ai déjà concédé, celle-là. J'ai déclaré une phase d'attaque avec The Vol, Seraph, Destrier, pardon, Seraphic, et la ferme noble. Double trigger de Myriam, je vais mettre un marqueur sur le Destrier. Un marqueur sur la ferme mobile. Trigger d'attaque de ferme mobile, je regarde la carte du dessus. Si c'est un land, je peux mettre un jeu engagé. Ce n'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, je crois que je fais rien. Je la laisse au-dessus. Elle est coquine, cette souris. Et Myriam, qui bagarre aussi, d'ailleurs. Ouais, ouais, tu veux avec Myriam ? Ça fait en SOL 5, enfin 5-5, Initiative Lifelink, 3-2 et 4-4. Écoute, je prends le trade avec Cassiol juste pour dire que j'ai fait quelque chose dans cette game. Sur Myriam ? Ouais, ça marche. Et du coup, tu prends... Je prends un milliard, ouais. C'était 5-12 ? T'es à 1 ? Ouais, je prends 12, je suis à 1, ouais. Moi, je gagne 5 peps, je suis à 29. Bon, on s'en fout. Vous savez ce qu'on dit à Magic ? C'est le dernier point de vie qui compte. Et je joue une éclaireuse de la Cénot. J'explore un Destrier Séraphique que je mets au cimetière et je mets un marqueur dessus. Ça roule. À toi. Fin de tour, Sokenzan. Ah, attends, je suis con. Je voulais faire Sokenzan, mais j'ai traité ma fiole, donc je fais Sokenzan avant de traiter ma fiole. Ça t'embête pas. Allez, on va faire comme si. Oui, t'as rien vu, t'as rien vu. Alors, c'est le concept de la journée. Comme je n'ai pas préparé de token, je prends n'importe quelle carte de mon décor. Donc, tu vas affronter pour ces deux petits 1-1 de Sokenzan. Oui. Sango Kou. Et Charizard. Oui, le trigger token. J'ai oublié de refaire un The Vol. Vas-y, vas-y, refais des The Vol. Non, parce que l'avantage de ne pas être sponsorisé, c'est que je peux envoyer du Pokémon et du Dragon Ball. Pas sans privé. Hop là. Alors, je sais que ça ne laisse pas transparaître ce que je vais te dire, mais ce Drac au Feu est une 1-1. Pareil pour ce Sangoku Super Saiyan 3. Ok. Là, je vous ai fait un ange de très près. Droit. Tu nous as fait un ange de très très près, ouais. C'est pas le The Vol 2. Combat avec tout. Ouais. Je vais bloquer le 2-2-Aist avec The Vol 2. Et un... Il n'y a même pas 2-2, il est un 2. On est vraiment sûr de la merde, là. Ah, il t'a pas d'artusse, ouais. Du coup, je le bloque quand même. Et avec une 2-2, je vois qu'une 1-1. Ça marche, tu as gagné. Je prends de 7. Ouais, j'ai gagné. Je vois Magic. Ouais, j'ai pas eu... J'ai pas eu une très bonne sortie, mais le deck fait beaucoup mieux que ça. Parce qu'en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu Cassiol et que des drop 1. Alors que le deck propose des trucs un peu plus vénères avec des drop 3 et des drop 4. Ouais. Je reviendrai. Il reviendra. Oh, c'est l'heure des autres decks, j'ai l'impression. C'est l'heure des autres decks. En vrai, avec Universe Beyond, Dragon Ball, ça passe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout est possible. J'ai jamais en Pokémon aussi. Hop là, le deck. Oh, le bon deck. Alors lui, il faut que je le shuffle un peu, si ça t'embête pas. Je vais le... Je vais le shuffle... En pile. Ouais, shuffle pile. Hop là, on repasse à 20. Dpv, c'est pas ici, allez-y. Petit compteur sur smartphone à la place des dés. Je dois pouvoir... Ah, si t'as un live compteur, c'est une bonne idée, ils ont raison. Le metaverse TCG ici, toujours, tu connais. C'est vrai que j'ai pris une belle déculottée. Je vais pas vous mentir que là, le Pégase, il m'a bien foudroyé. J'ai gagné tour 2, trop fort. Ah, j'aurais pu te play Wi-Fi ailleurs, mais la force de Gontran n'était pas en moi, malheureusement. Mais je sais ce que tu fais aussi avec ton deck, c'est con. C'est très con de taguer dans ce sens-là. Ouais, tu crois ? Moi, ça me va. Ah oui, bah oui, mais bon. Je pense que les match-ups seront mieux dans l'autre sens. Ah, tu sais quoi, Val, regarde. Je mets qu'une moitié de mon téléphone et tu mets la moitié du tien. C'est con. Non, ça peut être sympa, mais je vais pas le faire si ça t'embête pas. Ça m'embête pas. Ça m'embête que les viewers. Sengoku, SSJ3, c'est-à-dire une combien, combien ? Je pense que ce serait un truc un peu gras. Genre un truc du cheat. À l'échelle de Magic, c'est un bon 16-16, tu vois. Exactement, le projet Terreur d'Epic, c'est le deck que va jouer Val à cette game. Salut, OTP, Aski. Boros ou Jeskai déjà. Ah, Jeskai, ça lui aura bien, ouais, Koukou. Mais Naya aussi. Ouais, il est gentil en tout cas, donc il a forcément du blanc, agressif, donc du rouge, et proche de la nature et de la terre, donc du vert. Ouais, Naya, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il n'est pas trop doué d'un... Il a l'intellect du combat, mais il n'a pas d'intelligence sociale, donc ça ne lui va pas trop le bleu, je trouve. Ouais, mais tu vois, si c'était ultra instinct, il serait Jeskai. Je trouve que le bleu, ce n'est pas tellement ce qui va le caractériser, et alors le noir, pas du tout, il fait preuve d'une belle candeur, notre ami Goku. Sel, il est Golgari ? Ou sur le taille ? il est bien Golgari, ouais. Bien Golgari, je dirais. Frisa, je dirais qu'il est genre Izet, ou Dimir. Frisa, il a la sixième couleur, il est violet, mais on ne sait pas encore ce qu'elle fait. Elle sera introduite dans 2-3 ans pour renouveler le jeu. Ah non, en vrai, il est Esper, Frisa. C'est vrai que Sel, il a un sacré intellect, donc on pourrait le mettre sur le taille, je suis d'accord, vous avez raison. Ça marche. Tu as dit qu'il serait quoi, Frisa ? Je crois qu'il serait Esper. Il a le mauvais côté du blanc, tu vois. Ouais, ça lui va bien. Enfin, le bon côté. Vegeta, il a une gueule de Grixis un peu. Ouais, Grixis, ça lui va bien. Ou alors, je crois que je sais, il est Grixis. Il est témur de Zinzin. Il est témur ? Ouais. J'avais une idée, sinon peut-être ça te parlait. Parce qu'il n'a pas le noir, en fait, Vegeta. Il n'est pas méchant, il est plutôt pur comme type, finalement, à la fin. Il a été méchant, du coup, je le mettrai Dimir et un mana hybride rouge-blanc. Ouais, c'est marrant, mais c'est chiadé. C'est un peu, ouais. Je pense qu'il n'est pas Dimir, je pense qu'il est clairement témur. Genre, l'intellect, la force, et en même temps, il protège sa famille, tu vois, pour le côté vert. Ouais, c'est la famille. Vegeta Dimir. Mais vous abusez, il n'est pas du tout Dimir, Vegeta. Vous connaissez pas Vegeta ou quoi ? Ah, vous avez vu le manga, vous l'avez lu un peu ? Un peu surréaliste, mais marrant de cette discussion. On est là pour rire. C'est bon pour moi, je pense que j'ai bien shuffle. Moi aussi. Moi aussi. T'es prêt ? Je fais deux lancers de dés, ça c'est le mien. Bon, vas-y, commence, j'ai commencé seul devant. C'était juste pour le premier match. TKT, TKT, je fais 12, comme tout à l'heure, et toi tu fais 23. Moi je suis trop fort. Je vais commencer, vu que je n'ai vraiment pas intérêt à ce que tu me curves à la gueule. Exactement. Allez, c'est parti. Tu peux fermer les yeux, je vais montrer ma main au chat. Vas-y, vas-y, je veux juste ma main. Alors je vous montrerai évidemment les cartes une fois qu'on les a jouées. Ok, je vais la garder. Tu peux montrer ta main si jamais tu le souhaites. Oui, je ferme les yeux. Faut que j'attende à chaque fois ce que Camille a décalé. Ok, voici ma main au chat que je devais garder également. Je peux vous montrer dans votre sens. En fait, c'est exactement ça. Goku, il est Naya parce qu'il a vraiment le blanc pour le cœur pur. Là où Vegeta et Temur et ce qui les différencie, c'est que Vegeta n'a pas le cœur pur même s'il n'est pas méchant. Donc il n'a pas le blanc mais il a le bleu de l'intellect. C'est littéralement ça. Le génie du combat. Oui, c'est vraiment Temur et Naya. Si il y a un secret de l'air, c'est sûr. Ça se fait. Nickel. C'est parti, écoute. Commencez par Marais. Je vais perdre deux points de vie. 16 idées. À toi. Alors Marais, je vous montre ce que c'est le chat. Ça fait une énergie noire. On rigole. Pas du monde ou quoi ? Je peux peut-être un peu tirer plus ça. Col du crépuscule. Vas-y à toi. Le col du crêpe. Ok, je vais jouer un autre Marais et tu vas pouvoir me montrer ta main avec la chauve-souris des profondeurs. Celle-là, je ne vous l'affiche pas. Vous savez ce que c'est. Hop là. Alors, j'ai une tortue florissante, j'ai un aperçu du noyau, j'ai un beaux-ailles-joux et une forêt, j'ai une autre tortue florissante, j'ai un pionnier des réprouvés et j'ai un bagarreur des voies ferrées. Ok. Là, t'as toutes tes couleurs. Si je t'enlève ton drop 2, tu ne fais rien. Puis tu plotes. Je crois que tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu ne fais rien ? Oh, tu ne fais rien. Ok. Ok, ok. C'est vrai que chauve-souris, c'est genre juste, je ne peux rien faire. J'ai enlevé l'aperçu du noyau. Oui, ça marche. Je pense aussi qu'il faut l'enlever. Je le mets là, du coup, il reste sous ta... Tu peux avancer ta chauve-souris comme ça, elle vient mordre mon aperçu. Oui. Comme ça, à peu près. Tu peux l'avancer encore un peu. Oui, c'est bon. Ça va fonctionner. Je vais te parler. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et tu peux prendre ton tour. Ok. Upkeep. Draw. Forêt à toi. Je vais te proposer un petit point de dégâts avec la chauve-souris. Oui, je passe à 19. Je passe à 21. Je sens que j'ai les comptes. Ok. Et tranquillou, on va jouer un prêcheur du shield. Eh bien, on s'emmerde pas par ici. Ça marche. Upkeep. Draw. Je vais poser mon bozet de joue, prendre 3 mana et je vais vous jouer, pareil, une carte que vous connaissez déjà bien, les poulets. Un piétineur taupière. Je ne vous fais pas l'insulte de vous dire ce que ça fait un piétineur taupière. Je vais chercher dans ma bibliothèque un terrain de base et le mettre en jeu engagé. Fais bien ce que tu veux. Je vais bien faire ce que je veux. Ça va peut-être une forêt, les poulets, je pense. Je ne suis pas sûr de moi. Peut-être pas. Non, ça va être une montagne, plutôt. Une mountain. C'est à toi, Moïse. Ok, ok. Oui, écoute. On va déclarer une phase d'attaque. Tu as moins de points de vie que moi. Attendons. Bon, il lit bien les triggers. Il y a le total de PNV. Un jeton. D'après moi, tu ne pioches pas et tu ne fais pas de jetons. Ah si. Tu as plus de PV et plus de bêtes. Donc, normalement, il ne se passe rien. Mais c'est que les PV. Ah, c'est que les PV à chaque fois. Ah oui, pardon. C'est quand tu es à l'égalité. Ah oui, j'ai dit de la merde. Ok, oui. Tu fais la bête ou tu pioches, pardon. C'est ça. Et je perds donc un point de vie que je vais regagner avec la chauve-souris et je draw. Salut, Weasley. J'en profite pour te dire qu'on a reçu ton colis. Finalement, il était effectivement dommagé mais le contenu, lui, ne l'était pas. On t'a renvoyé le colis cet après-midi. Tout va bien, tu recevras tes cartes. Big up à toi. Yes. Du coup, tu m'as mis 3, c'est ça ? Oui. Tu passes à 16. Je vais lander pour le tour et je vais louer une nouvelle carte de l'extension. Oui. Je vous la présente pas celle-là, vous la connaissez. Upkeep, draw, je perds 2. Un tour, tu perds 2, t'es à 14. D'accord, d'accord. Vous kiffez mon gameplay ? Vous n'avez jamais vu ça ? Après, ça arrive. On a le droit de jouer des cartes qu'on connaît déjà. Oui, bien sûr. C'est vrai que ma propale, elle n'est pas non plus diverse et variée. Je vais lander un Eganjo. Tu n'as pas l'air brillant contre toi. Oui. Et je vais payer 4 pour faire un bagarreur du vide. Pas un bagarreur, pardon, une tortue florissante. Oui. Quand tu as l'arrêt sur le champ de bataille, je meule 3. 1, 2, 3. Et je vais récupérer un Mirex que je vais mettre en jeu engagé. Il va produire du mana violet. Vas-y. Ok, untap. Ok, puis je gagne 2 pèvres sur la draw. Enfin, draw, puis je gagne 2 pèvres. C'est bien. Là, je crois que c'est bien. J'ai meulé une terreur des piques, les poulets. Je vous montre à quoi ça ressemble une terreur des piques pour ceux qui se doublent. Déclarer une phase d'attaque. Je fais un trigger de prêcheur. Voilà. T'as encore un trigger de prêcheur avec ton 2, 4. Je perds 1 point de vie. Trigger chez Alderate, je vais gagner 2 points de vie. T'as 6 points au sol, 1 point au fly. Je vais prendre 7. Qu'est-ce que je te dise ? C'est pris. Je passe à 7. Je gagne 1 PV de chauve-souris. T'as combien de cartes en main ? 1, 2, 3, 4. 4. 4 ? Je vais jouer un intrus du cimetière. Exiler la terreur des piques. Perrin, je gagne 1. Et c'est à toi. Donc maintenant, il y a le jour et la nuit. Upkeep. Draw. Trigger ? Oui. Je suis pas obligé de te l'annoncer, mais vas-y, je passe à 4. Je suis en train de lire le chat, pardon. Il y a un chat pendant que tu joues. S'il n'y a pas Arena qui fait des triggers, tu les loupes. C'est pas facile, effectivement. Il y a un logiciel spécifique ? Non, on est juste des boss, M. Rajul. Juste les bouts. Juste les big bouts. Ça vous a pris quoi ? Une heure et demie ? Dans une heure de réglage de couleurs, donc bon, franchement, finalement une demi-heure. Franchement, on s'en est sorti, c'était OK. Je suis choco-fraise, quoi. Je me fais juste tartiner à rondelles, comme on dit, non ? C'est comme ça. Là, on est sur de la tartine, non ? Là, on est au petit-déj. On est au petit-déj, on est avec le café. Je me disais bien que ça allait mal se passer. Alors, dans le festival, combo, je suis mort. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Tu te doutes bien. Sinon, je n'aurais pas réfléchi aussi longtemps. On va refaire une tortue. Trigger. Ah, il est là. Ah, ils sont là. 3. Oh, il y avait des choses. Quand tu arrives sur le champ de bataille, je meule 3-4, puis je renvoie sur le champ de bataille un terrain du cimetière. Je vais renvoyer mon ami à la forêt. Ce n'est pas parmi les cartes que tu as menées ? Non, c'est parmi un terrain de putain au cimetière. C'est broken. Oh, oh, broken la tortue. Quand c'est dispo, achetez-en. Achetez-en en masse. En masse de masse de masse. Écoute, maintenant, j'ai un piétineur qui bloque. Yep. Qu'est-ce que tu vas faire ? Pas grand-chose. Je pense que tu ne vas rien faire. Je regarde ma main et vas-y, je te passe le tour. Ça paraît fou, mais je te passe le tour. Premier degré, ouais. Ok. Je gaine 2 pèves sur la drogue de Shouldred. Nice. Je vais lander, pas de mystère. Tu as combien de cartes en main ? 4. Et tu as 4 points de vie ? Écoute, je suis vivant. Et ça, c'est le plus important. Oh, drôle. Pour 6 mana, je vais faire une ruée des froids. Je montre une nouvelle carte quand même dans la game. Putain, c'est... Alors, attends, ça fait quoi toutes les... Là, je vais te demander de sacrifier 2 bêtes arrondies à l'unité supérieure et de perdre la moitié de tes points de vie arrondies à l'unité supérieure. Chegé, wellplay. Oui. Du coup, l'upkeep, tu vas mourir si jamais j'attaquais pas. Exactement. Écoutez, j'en avais 2 en main depuis un moment, mais ça servait à rien et d'un coup, ça servait à quelque chose. Et d'un coup, ça tue. Ok, ok. Dommage. Quel deck joues-tu ? Je vais jouer l'autre, du coup, pour avoir l'autre match-up. Ouais, je vais reprendre le deck rampe, là, je pense. Ok, je joue mon an noir. Le con. Je veux bien affronter le petit poney, si ça te gêne pas. Le petit porney. Nouvelle carte OMG. mais regardez, quand j'ai joué une nouvelle carte, je lui ai tué et je l'ai tué. Ça a tué, ça a tué. J'y t'ai. Tu lui fais piocher, il perdait 9 lol. Mais c'est pas celle-là. C'est pas celle qui fait draw 3. Ouais, celle-là, elle combotte avec le aclazote parce que tu fais perdre la moitié des PV et l'aclazote te fait perdre l'autre moitié. Ouais, c'est bien. C'est sympa dans une curve drop 4, drop 5, surtout que le rituel n'est pas dégueulasse en soi. C'est pas délirant. C'est un peu mono-noir combo, ça méritait d'être présenté. J'adore le jeu. Il y a des gens qui jouent le spell dont tu parles qu'au MTG. Moi, je pense que c'est pas ouf. Je pense que tu peux en avoir peut-être un ou deux qui se baladent. Mais bon, voilà. Tu ne tournes pas, tu n'en mets pas 4 à mon avis. C'est vraiment que ça marche vraiment avec tout. Je ne suis pas sûr que ça soit une giga ultime. Tu n'as pas envie de faire piocher ton OPPO et toi, tu ne peux pas tout le temps piocher 3 PEV. Ouais. Il me fait penser à quelque chose, le dessin de Rue et d'Effroi, mais je ne saurais pas dire quoi. La vibe, les couleurs, tout. Ouais. Il y a un côté futuriste avec cette espèce de train bizarre. Ouais, grave. L'extension arrive quand sur Arena ? Elle arrive le mardi, pardon. D'ailleurs, pendant que j'y suis, pendant que j'en profite, mardi, pas de stream le matin parce que je vous stream le soir pour la sortie de l'extension. À condition qu'il n'y ait pas de bug, évidemment, mais les dernières fois que j'ai fait ça, il n'y en avait pas. Du coup, on se régalera en découvrant l'extension. On fera peut-être un petit paquet scellé ou directement du draft, je ne sais pas. Ce qui nous chante, mais du limité. puisque de toute façon, dès le lendemain, vous avez du gameplay construit sur la chaîne. C'est vrai que ça fait un peu penser à Gadim, je suis d'accord. Un peu, vite fait, la rue est de l'effroi. Tu ne me rappelles plus la tête que ça. Alors, je fais un joli 4, c'est une dinguerie. Oh, belle. Et tu fais un joli 21. 21. Et je vais te laisser commencer. Ah, c'est gentil. Hop là, je te laisse fermer les yeux, je monte ma main au chat. Oui. Merci. Je vais gagner un peu de temps, je vais mulligan, je n'ai pas de l'ando. D'accord. Alors, voici ma main le chat. Tu n'as pas d'info. Fais comme si tu n'avais pas d'info. C'est moi qui fais sur le play. J'ai aussi la mulligan, cette main. Je pense qu'elle est un peu, qu'elle est un peu tricky. Ah oui, il fallait piocher, il fallait piocher un petit land. Oui, et puis encore, ça m'éloquait un drop 4, mais même pas un drop, ça ne m'ouvrait même pas les drop 5 de ma main. Oui. Donc, ce n'était pas ouf. Oui, il fait plus qu'à Pena que Cowboy, c'est vrai. Oui, en fait, c'est le train, il fait vachement, un peu Snowpiercer, le train. La mécanique des crimes, j'ai vu, c'est vachement facile à faire, ça ne m'étonne pas, Sigmax Duel. De toute façon, il faut que les cartes soient cool, tu vois, c'est la nouvelle mécanique du set, si jamais commettre un crime, c'est un enfer, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il y a des petits lands incolores de trop dans ce deck. Vu les colorés qu'on a besoin. Ah bon ? Par sûr, en moule 5, il y a beaucoup de drop 2. Des lands incolores de trop ? Dans ce deck-là, dans Mono Noir, tu parles ? Non, j'ai Celestia. Ah, d'accord. Dans Mono Noir, il y a un land incolore, donc je trouvais ça. Non, je pense que... Celestia, tu n'as que deux... deux Mishra, normalement. Oui, mais en fait, c'est des lands qui ne servent à rien avant le tour 3. Je pense qu'il faut peut-être... Tu ne peux pas curver ton Pégase, ni ton Myriam. Ouais, ouais, ok. Je pense qu'il faudrait les cuts. Bon là, il se trouve que je n'ai pas eu de chance sur les lands, mais avec les Myriam et les Pégases, même avec Willy, il est quand même bicoloré. Hop là, je vais montrer ma main, je te laisse fermer les yeux. En moule 5 là. Tu es en moule 5 ? Je vais en profiter pour te rouler dessus. Ah, je vais en profiter pour être en moule 5 aussi, malheureusement. Désolé le chat. J'ai un seul land... On peut se faire un duel de top deck, ça va finir comme ça. J'ai un seul land, je suis obligé de m'oligan, donc on fait quoi ? Tu es en moule 4 là ? Ouais, je suis en moule 4, j'avais qu'une plaide. Moi je suis en moule 5 et je vais te bourrer. Allez, à la dure. Si tu gardes pas ton moule 5, on repart à 7. On repart à 7. C'est ça aussi le vrai magic là. Pour tous ceux qui se plaignent d'Arena, ça arrive dans la vraie vie tout ça. Eh oui. Mais ça arrive beaucoup plus souvent sur Arena. Je vous rassure. Toujours dans la théorie. C'est à cause de toi qu'on n'est pas invité PL. Ouais, oui. J'ai envoyé la vidéo sur l'algorithme par erreur, j'ai fait « Oh non, ne regardez pas ! » Ils ont tous regardé. Ils ont tous regardé, c'est foutu quoi. On essaie de taper un moule gratuit. Oh que non ! Ok, je vais garder à 4 et te bourrer total. Ça me va. Tu ne regardes pas, je monte ma main. Ouais, vas-y, vas-y. Ça va aller vite de toute façon. Ça, on a 4. Ouais, et du coup, je vais garder. Bonjour le chat, ça, c'est ma main. Bonjour ma main, ça, c'est le chat. Enchanté, serrez-vous la main. J'ai qu'un seul land, tu es en mouligan 5, vas-y, c'est bon. On repart à 100 et je vais shuffle pie. On repart à 7 ? Putain, j'avais un mouligan 4, j'avais trop c'est, il vole. Attends, est-ce que je garde à 7, du coup ? Ouais, garde ta main à 7, si tu veux. Ouais, vas-y, je garde à 7. mais A4 a été suffisante. C'est délicieusement bien, Amsterzilla, on se régale. C'est impeccable. Pas ces moments, comment te dire, délicieux. Là n'empêche, je suis allé voir le mouligan, toi t'as pas regardé. De quoi ? T'as pas regardé ton mouligan s'il était quipable. Je t'ai arrêté au moulsins. C'est toi qui m'as dit, si tu mouligan, viens on se casse. Je dis, ok, viens on se casse. C'était un peu en stricte pour les gens. L'algo en papier, c'est chaud quand même. J'avoue, complot. Moi, j'ai une info que je peux vous donner. Vas-y. Mais ça n'a rien à voir avec l'algo. C'est que là, au doigt mouillé, il doit y avoir 400, 400, 450 tapis prêts à envoyer. Enfin, prêt. Presque. Presque prêt. Et ça, c'est pas mal. Emballé, disons. Sachant que ça sert pas à grand chose, c'est pas en gros, il y en a 400 qui vont les recevoir avant les autres parce que les 1000 partent d'un coup. Mais, on avance bien. Cet après, on a passé l'après-midi à la belle carte pour ça et on est rentré pour vous faire le petit stream, bien évidemment. Une belle journée aujourd'hui. Franchement, quand t'as l'impression que t'avances, que tu fais des trucs cool et tout, parce que des fois, franchement, la gestion d'une société, je peux vous dire, t'as plus l'impression de patauger, d'essayer de ne pas reculer. Donc, quand ça avance un peu, t'es content quand même. C'est ça. D'ailleurs, on a, alors, au cas où, elle peut changer, mais on a prévu une date d'envoi parce qu'il faut se coordonner avec la poste. Oui. Normalement, ça devrait partir vers fin avril. On ne vous donne pas la date pour ne pas faire des annonces. On a déjà dû retarder, donc quand on se rassure, on vous dira. On peut rêver un départ samedi. Oui, tu le rêves, Belgarion. Tu peux le rêver, oui. Tu peux le rêver, si tu veux. Je vais te faire le topo, Belgarion. Demain, on ne peut pas du tout avancer sur l'envoi des tapis et à l'heure où je vous parle, il y a 650, plus de 650 tapis pas emballés. Oui. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte le temps que ça met, mais ça nous a pris plusieurs heures pour emballer 450 tapis déjà. Et quand je dis plusieurs heures, c'est à plusieurs et ce n'est pas une ou deux. Donc, c'est une dingue. Tu ne le vois pas. Tu peux t'imaginer ce que ça fait mille, mais quand tu les achètes, même nous, ne serait-ce que pour les stocker, les stocker dans leurs emballages en mode enveloppe, parce que du coup, tu ne peux pas faire juste une pile de tapis. C'est genre, on a un vrai problème logistique. C'est une dinguerie, quoi. Oui. C'est la place que ça prend. On savait, mais genre là de le voir, en fait, de voir la place que ça prend, sachant qu'on n'est pas à la moitié encore. On n'est pas loin, mais on n'est pas à la moitié. On se dit, mais où est-ce qu'on va les foutre ? Moi, je ne m'attendais pas à ça, quoi. C'est bon pour moi, du coup ? Allez, je t'en prie. Alors, tu fermes les yeux un instant, je monte ma main. Oui. Et c'est parti. C'est une main qui rosse. C'est une main. Ok, c'est une main. Parfait. Tu as montré ta main ? Non, c'est bon ? Oui, je l'ai montré tout à l'heure, déjà. Oui, ça marche. Vous imaginez la main tout à l'heure, mais avec trois cartes bangers de plus. Non, j'avais montré les trois cartes. Vas-y. Forêt, passe. Oui, parce qu'en fait, je regarde le stream, mais du coup, j'ai un décalage, il faut que je regarde à gauche. Ok, donc je viens de chercher la meilleure carte du deck. Je vais jouer une broussaille et c'est à toi. Ça marche. Upkeep, draw. Upkeep le plus, Upkeep le moins. Upkeep le moins, bien sûr. À toi, forge de campagne. Nice. Bro, je vais jouer un allié à l'orée des rasoirs. Ça n'a aucun sens, ce nom. Je vais me piquer de 1 pour jouer un Destrier Séraphique. Ah, il est trop fort, lui. Alors, fin de tour. Je vais perdre un point de vie. Je te laisse le noter et je vais faire une fissuration sur ton Destrier. Je vais reprendre Destrier Séraphique. Je vais le Destrier, c'est un 2-2 initiative lien de vie qui, quand il est scellé, vous permet de créer un 3-3. Je vais garder ma main parce qu'il y a fissuration. Ok. Donc, dans le deck, de façon aléatoire, tu as fissuration qui détruit les artefacts et détruit. Ok. Il y a 3 fissurations dans mon deck et je pense qu'elles sont légitimes. Oh, bizarre, mais vas-y, vas-y. Bizarre l'ambiance, quoi. Upkeep, draw. En fait, j'ai cherché le meilleur spell dans Naya, le meilleur anti-beta à jouer et c'était où je mets 4 en rituel et j'exile, où je joue fissuration. Ça me paraissait quand même couvrir plus de... Bon, sortie explosive, c'est meilleur ? Non ? Plus de match-up. Sortie explosive, ça fait quoi déjà ? Tattoo, artefact enchantement, plans de walker, mais ça donne 2 maps. Ah oui, mais c'est en blanc, ouais. Ouais, ouais. Ok. Ah, c'est vrai que c'est un splash, le blanc, donc fissuration, c'est plus facile à caster. C'est ça le problème. Le blanc, en fait, tu le payes quasiment pas, quoi. Vas-y, go. Cherchez un anti-beta rouge, en fait. Ok. Je vais jouer une ch'tite pleine et pour 3, on va jouer le dé. Le Willy dé, et c'est à toi. Le Willy den zé ? Ok, donc lui, Willy, et je vous l'affiche à l'écran, c'est le 4-2 qui, quand tu l'engages, te fait des dingueries, quoi. On a dingues. Ok, je vais faire un bagarreur en complot. Ouais. Il sera comploté, il va faire quoi ? Il n'a pas d'effet de complot, juste pour être joué gratuitement plus tard, et il a la portée, le piétinement, il est 5-5, et toutes les autres créatures qui arrivent sur champ de bataille, sous mon contrôle, je leur mets X marker, X étant leur force. Ok, et lui, il se compte ? Et lui, il se compte. Non, c'est les autres créatures, donc lui, quand il arrive, il n'est pas 10-10. Donc il est 5-5, il a juste des stats actuellement. C'est ça, et le bagarreur, c'est lui, je vous le montre. Travail terminé. Travail terminé. Hop, l'étape, mon tour. Donc la forêt. Ok. C'est une crée de champion, c'est déjà pas mal, c'est sûr. Écoute, je propose une phase d'attaque avec Willy, 4 points. Je pense que Willy, il passe largement le mur du son, ouais. C'est bon pour les 4 points, ouais. Ça dit 9, je vais jouer une ferme mobile. Ouais, ça marche, la ferme mobile ici, qui est le petit 3-3 pour 2, qui a la célérité tant que tu as une monture. Ouais. Je vais le croire avec Willy tout de suite, gagner un point de vie. Encore du tryhard. Ah ouais, tu peux attaquer, et croit après, non mais quelle saloperie ce Will. Ok, et pour 2, je vais rejouer une ferme mobile, ce sera à toi. Ça marche. Franchement, je peux te le dire, pas ouf ton tour. Nickel. Keep draw. Nickel. Non mais je pense que l'honnêteté doit primer, donc je te le dis, pas ouf quoi. Pourquoi t'as-tu le destroyer, Volt ? T'aurais pris des 6,50€ là. Ah bah j'avoue, ouais. Je vais lander un Val de Rocherine. C'est moi. Salut. C'est lui. Je vais payer 5, faire une terreur des piques. Ouais. Et je vais du coup comploter mon bagarreur. Ok. Trigger. Ouais. Je vais mettre 5 à Will. Il est mort. Quel plaisir. Alors terreur des piques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte qu'on a eue anciennement dans le standard. C'est une 5-4 pour 5 vols. Les sorts que vos adversaires lancent qui ciblent la terreur des piques coûtent 3 PV supplémentaires à lancer. C'est un peu comme une espèce de ward. Et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur champ de bataille sous notre contrôle, la terreur des piques inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à la force de cette créature. Vas-y. Bah là, j'ai perdu. Ah bah j'espère bien. Tu te doutes bien que... J'ai bien perdu. Je veux que tu aies perdu. Après, t'as 4 get loss dans ton deck. Ouais. Faut les trouver, quoi. Ils sont bien dans le deck. On va lander un allié à l'âme de rasoir, là. Oh, la dernière game, je te propose un concept. Je sais pas si t'es prêt. Oh. Ça va me plaire. Ouais, toi, ça va te plaire, c'est sûr. C'est moi qui aurais pu dire non pour un truc comme ça. Mais comme je lance la toupie, je me dis ça, il faut le faire. J'ai joué juste une souris grise de coquine et ce sera à toi. C'est quoi le concept ? Tu prends tes deux decks, tu vas les shuffle, je vais faire pareil, on va se taper. Oh putain, quel enfer. Moi, ça marche pas du tout. Il y a des trucs avec plein de mananoires et tout. Mais moi non plus. Joshu n'aille à ramper et Ragdou sort la loi, gros. Ça peut pas mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que c'est drôle. Pour la dernière. C'est à moi, du coup ? C'est à toi. Ouais, bon. La dernière n'est pas encore arrivée. Partez pas tout de suite, ceux qui s'imaginent ne pas prendre du plaisir sur un tel acte. Oh là là, putain, quelle grasserie ce que je vais te faire, là. Oh, j'ai hâte d'être grassé. Tiens, je vais jouer une terreur d'épique. Trigger bagarreur, elle arrive, elle est 10-4. Donc du coup, je vais te mettre 10 face. Ouais, je lui ai 10. C'est très laid. Et combat, je vais attaquer avec un 5-4 vol et un 5-5 porté piétinement. C'est un piétinement, quoi. Je vais crew une ferme mobile pour bloquer le 3-3. Le 5-5, tu veux dire ? Le 5-5, ouais, pardon. Avec mon 3-3. Et je vais et Ganjo ta terreur d'épique. Ouais, ça marche. Je prends 2. Tu prends 2, ouais. Et la ferme mobile est morte. Et je vais jouer à Mirex en prenant un mana violet. Vas-y, go. C'est terrible, cette deuxième terreur, là. Ok. Ah oui, donc ça marche. On peut ordonner les triggers comme ça. Ouais, ouais, je te rassure, Hnou, il n'y a pas de souci. Willy Duke. Ouais, je vais remontrer Willy Duke pour ceux qui se demandent ce qu'il fait. Ou tout de suite la ferme mobile avec Willy pour passer à 9 et piocher une carte. Ok. Wep. Bonsoir, c'est quoi le mana violet ? C'est moi qui dis des conneries. Quand j'ai un mana dont j'ai pas l'utilité, je le prends d'une couleur qui n'existe pas. Et c'est une fin de tour, écoute, pas d'attaque ici. Ça marche. Hop, keep. Draw. Bah écoute, je vais tenter de te mettre 8 face avec un piétineur topierre. En réponse au cast du piétineur, je vais perdre 3 PV et faire sortir explosif sur la terreur d'épique. sur la terreur d'épique. Ça marche. Je vais chercher mon mana. Ouais. Il est quand même 8-8. Putain, c'est débile le rhinocéros. Oui, 8-8, ouais. Ça fait des stats. Ouais, ça fait des gros stats, ouais. Je vais te taper avec le bagarreur. Ouais. Si ça t'embête pas. Bah, je vais, pareil, je vais bloquer avec la ferme mobile et perdre que 2. Et tu prends 2, ouais. C'est à toi. Wouah. Après, 2 terreurs aussi, c'était pas... pas évident. Enfin, c'est la première qui met 10, quoi. C'est le problème. Ouais, c'est ça. C'est délirant, quand même. Je vais jouer une ferme mobile. Piocher avec Willy. 5. Il pourrait bloquer, ouais, ton... Ouais, t'as assez de land. Ouais, ouais. J'ai exactement 8 land. C'est chaud. Mais tu les as pris, tes 3 PV en tuant la bête rouge. J'étais à 8. Il y a des géronimaux qui demandent. Ouais, j'étais à 8. J'ai pris 3, j'étais à 5. non, j'étais à 9. Je sais pas. Écoute, j'ai pas suivi. J'ai fait conf. Bon, ça, c'est pas important. C'est OK. T'étais à 5. J'ai pris 3 PV. Je les ai mis. Ouais. Avant de caster. Ensuite, j'ai pris les 2. Ouais. Et après, t'as regagné avec Willy. J'ai regagné 1 avec Willy. Normalement, c'est bon. On est là. Il est bien à 5. Merci. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut jouer Pig Bill. Pig Bill. Oh, Pig Bill. C'est Bill du Pig Bill. C'est Bill du Pig Bill. On va jouer une plaine. On n'a pas l'an des sourcils. Trigger, touche terre. On va mettre un marqueur sur une bête. Qui sera... Qui sera Pig Bill. Ouais, ça marche. Qui sera Kill Bill. Je vais vous montrer Pig Bill pour ceux qui savent pas ce que c'est. Pig Bill, c'est un drop 2 qui est mythique et qui est 2-2. Et à chaque fois que tu fais venir un terrain sur le champ de bataille, tu mets un marqueur où tu veux. C'est complètement fumé. Et pour 5, tu peux doubler tous tes marqueurs. À toi. Ok, fin de tour, je vais faire un petit Mirex qui fait venir du coup un Draco Feu 1-1. Ouais. Hop, keep. Putain, je t'aurais pingé... Ah non, mais il est 2-2 du coup. Quel plaisir. Il est 2-2, ouais. Draco Feu et 2-2. C'est un peu plus de respect sur le gros lézard. Ce Mirex me tue, je crois. Putain, mais Rhinocéros, ça n'a pas de sens. Les stats que ça déploie, c'est... Ouais, c'est stylé. C'est stylé, puis ça se curve bien naturellement avec ta terreur d'épic. In-to, tu joues ton bagarreur pour commencer à... Détruire une bête. Soit tu fais une énorme terreur, soit tu fais... Tout simplement, ouais. Attends, mais tu fais une 18 fly ? Ouais. Une 19 fly ? Ouais. Tour 5 ? Non, une 18, ouais. Ah non, une 19, t'as raison, t'as raison. 19 fly, où tu mets 5 ? Ah, c'est vraiment bien. C'est stylé, c'est stylé. Effectivement, je vais juste cramer avec fissuration ton pickbill et attaque all pour gagner la partie. Ouais, je suis mort même si je croue. C'est ça. Je t'ai déjà à toi. Wouah, putain, la double terreur, là, c'est... Ouais, c'était... En fait, tu me tues d'estrié et une tou double terreur qui me met à 10. Mais je garde une main avec juste... Au trop long. Juste rhinocéros, donc le bagarreur. Ouais. Ma main, c'est bagarreur, fissuration, 5 landes. Je dis OK, fissuration, keep. Voilà. Bah ouais. En fait, j'avais dans ma main de départ double wheelie, double moissonneur, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'ai pioché à 3e, mais du coup, en fait, comme j'avais pas de bête, c'était naze, quoi. Les véhicules, quand t'as pas de bête, c'est vraiment... Rhené. Donc vas-y, garde... Non, faut que je prenne le mono noir contre ton ragdos. Contre ragdos, exactement. Un bagarreur, c'est délirant. Bagarreur, c'est gros, ouais. C'est gros, gros. Après, est-ce que c'est... Est-ce que c'est des stratégies qui sont viables en standard ? Je suis pas certain, mais ça marche bien avec Terreur d'Epic, en tout cas. Dans le style de Shield Raid, je reste sur le bord, je fais gagner, bagarreur, ça fait bien gagner, quoi. Ouais, mais ça fait gagner par les stats, et tu sais que j'ai un avis un peu tronqué maintenant sur les stats, quoi. J'ai l'impression que les stats, ça suffit pas toujours, mais c'est une super bonne carte, tu veux pas te dire le contraire. En fait, tu peux déployer ça sur le tour 5 avec un autre truc où ça fait de nymphes, quoi. Ouais. Ou même, sur le tour 5 avec seulement 4 malas, ça marche aussi ? C'est le côté complot qui rend le truc assez cool, c'est clair, ouais. Ouais, franchement, il a déjà fait sa value quand il arrive pour seulement 4 malas. Tu imagines pour 4, tu as une 5-5 portée piétinement qui a mis genre 4 ou 5 marqueurs ? Ouais, mais je suis là, c'est pas pour rien que je le joue, je pense que c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Je suis dans une rine. Non, mais genre, au-delà de dans ce deck où ça combatte avec Terreur, je pense dans plein de decks midranges, dès que ça joue du vert, c'est... Ah ouais, toi, tu penses que ça va s'exporter au-delà de ça ? Je pense pas, moi. Donc si jamais t'as un peu d'évasion de pieds, de trucs, ça me détruit. Après, ça prend un tibet, mais genre, la plupart des decks jouent que 4 en tibet clean. Non, non, bien sûr, c'est juste que j'ai du mal à l'imaginer. C'est un peu comme le... C'est chaud. C'est un peu comme le gros Gitrog. J'ai trop du mal à l'imaginer dans Golgari, en fait. Golgari, c'est un deck de value, un deck de pioche, un deck d'interaction. Mais tu peux faire bagarreur dans Gitrog ? Oui, tu peux, mais en fait, on s'en fout. C'est ça que je te dis. Je pense qu'on s'en fout. C'est 12-11 piètes célérités. Mais si tu veux faire ces plans-là, je pense que tu feras mieux ça en Grul ou en Aya. Je pense que tu feras mieux ça avec le deck que je te propose là. Tu crois ? Oui. Franchement, avec de la rampe, des festivals et bagarreur et les chenons de terreurs. Franchement, je pense que ça se fait mieux comme ça. Ça marche bien aussi en Golgari. Parce que tu peux quand même jouer au piétineur, tu peux quand même jouer ce temps-là dans le festival. À tester, à tester. Écoute. Je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, tu es bien. On aura l'occasion de tester plein de trucs. Le 7, il a l'air assez hypant. Oui. Tu veux refaire un TOS ? Vas-y, je peux peut-être en gagner. Pour être sympa. Allez, ça, c'est mon TOS. Et je fais 7. Et c'est ton TOS. Et tu fais 8. C'est quand même une blague. Eh bien, écoute, je vais commencer celui-là. Ça marche. Je suis à 0,4 sur les TOS. J'espère que je vais les gagner un peu plus. C'est toi qui lance. Alors qu'Anna à Lille sera pas mal. Je vous montre ma main que je vais garder. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. J'ai vu démarrer envers la suite. Tu m'as dit, je vous montre ma main, tu as montré direct. Je vous montre direct. Mais il n'est pas assis la dernière. Hop là. Je l'emballe. Il n'y a pas Calamité dans le deck Naya, dommage. Il n'y a pas Calamité ? Non, il n'y a pas Calamité. Il n'y a pas Calamité, c'est vrai. Mais quand tu vois ce que ça vient de faire, ça n'a pas besoin, je crois. En fait, tu n'as pas besoin. En fait, dans le deck Naya, tu veux vraiment ramper et Calamité, c'est plus pour curver. Donc, je m'en suis séparé. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ouais, en fait, c'est vrai que Calamité marche avec terreur alors que Stamble Festival, ça va chercher les terreurs que tu n'as pas. C'est ça. Donc, Andropsy, c'est mieux de faire des trucs qui permettent d'avoir des sorties plus régulières plutôt que ta meilleure sortie elle soit vraiment folle et que les autres soient complètes. Je montre ma main, je te laisse fermer les yeux. Ça ne marche pas qu'avec terreur d'épic, mais c'est quand même mieux avec quoi, Calamité. Bon. Oh, la chiasse quoi, putain. Mooligan. Oh, le mooligan. Je passe 10 minutes à shuffle comme un comme un shuffleur, là. J'ai un deck et Gitrog. Non, on n'a pas de deck Gitrog, on n'a que 4 decks. Enfin, que 4, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce qu'il fallait les imprimer, les proxiser et tout, c'était compliqué d'en faire beaucoup plus. Surtout quand tu es à 450 tapis à mettre dans les enveloppes. Non, mais on aura et puis on se laisse de la marche pour vous proposer des lives et tout sur Arena, tu vois. On n'est pas banni à tout jamais de Arena, donc il y a un jour où on pourra vous montrer des trucs aussi. Voilà. C'est presque mieux le mode AP brigand. Il y a une petite vibe un peu Roots, c'est cool. Et une vibe sympa quoi. Roots, mais un peu Cali quand même. En fait, le setup est Cali, mais les cartes sont Roots de fou. Les cartes sont Roots, ouais. La limité, ça marche bien avec Bagarreur. C'est vrai que Calimité est très gros et copie bien des bagarreurs. qui sont bien piétinement. Vous avez fait trois quarts des tapis alors ? Non ? Ben non, sur 1100, si on en a fait 450, ça fait, enfin 450, c'est environ. Donc on n'a pas encore fait la moitié, mais on n'est pas loin. Il manque un petit piano de saloon, carrément. On a des pianos de saloon si vous voulez, mais pas de saloon. Je me suis tenu comme un chancre toute la prême, là. Ah, la même. Excusez-moi, j'ai un mal de dos, c'est une dinguerie. Si un sponsor pour une bonne chaise veut nous contacter, on est là. Oui. Alors ça, il y en a, mais nous, c'est un sponsor pour deux chaises. Oui, pour deux chaises, par contre, parce que le dernier, il a dit oui, mais pour une. on peut vous proposer une chaise et une autre pas chère. C'est une et vous avez le catalogue pour la deuxième. bon, allez. Yes. On va trouver quelqu'un d'autre. Ça vous dit de collaborer avec nous, on fait un rabais sur un produit qu'on vend et vous l'achetez. Ah, c'est pas une collapse ? Bon, on ne citera pas de nom quand même, on est gentil. Non. Alors, je te laisse fermer les yeux, je remonte ma main. Je referme les yeux. C'est quoi déjà que tu joues ? C'est Lesnia ? Non, on est noir. C'est la surprise. J'ai te fufel les deux et j'ai envie de piocher 60. Franchement, elle est pourrie ma main. C'est une dinguerie quand même de ne pas réussir à faire une bonne main alors que franchement, c'est un deck de sortie en plus. Ouais, je vais, je vais... Vas-y, reprends un 7. Reprends un 7, reprends un 7, il faut qu'il y ait de la bagarre un peu. Vas-y, vas-y. On va se bagarrer. On va se bagarrer. Parce que je propose que vous proposiez ce rendez-vous après chaque AP streamer tellement c'est quali. Ça prend quand même du temps de setup donc c'est difficile si on fait et la PSA. Et la PSA, c'est quand même bien parce qu'il y a toutes les cartes limitées. Quand vous nous dites tester tel deck, on peut le crafter à l'instant. On peut tout tester. Je pense que ce n'est pas du tout voué à remplacer les AP streamers. Par contre, si c'est bien reçu, si ça vous plaît et que sur YouTube, pareil, le format vous parle, il y a moyen à Altered et à une animation qui va vous plaire, je pense. Genre pour Altered, on peut se régaler. Pour Star Wars, je peux lui filer un deck, on peut se taper. Pour L'Orkana, ça peut être cool. Pour Magic, si jamais on a des trucs à proposer, ça peut être sympa. En tout cas, si le format Rimaud Duel vous plaît, moi j'avoue que ça me chauffe un peu d'en proposer. On pourrait se faire une session, train L'Orkana avant Lille, genre cours en mai. Oui, complètement. On va chacun notre deck et on se... Et on se tabasse, c'est clair. Il ne faudrait peut-être pas qu'on joue le Mirror par contre, sinon c'est un peu moins intéressant de faire des Mirrors en boucle. Le problème des musiques de fond, c'est que, en fait, Twitch supprime les pistes de fond pour qu'on ne soit pas strike sur YouTube et donc là, la piste de fond, au-delà de la musique, c'est aussi la voix de PL. C'est ma voix. Si je mets une musique de fond pour vous, sur YouTube, ils n'ont pas la musique de fond, mais ils n'ont pas PL non plus. Sur Twitch, le live... Sur leur rediff Twitch, ils n'ont pas non plus. Ouais, c'est ça. Et le live, il est un peu cringe-ose, quoi. Du coup, si je parle tout seul pendant tout ce temps. Alors, vas-y, je te laisse refermer les yeux une dernière fois. Il faut me redoubler, quoi, c'est chiant. Ah bah attends, c'est quoi ? Je vais mettre à pause. Comme ça, je peux lire le chat et je ne vois pas ton truc. Ouais, ça marche. Donc vas-y, on va garder cette main-là. Elle n'est pas ouf, mais... Et on ne peut pas, pendant les AP d'Arkane, on a un seul compte. C'est impossible de s'affronter l'un contre l'autre. C'est ça. Ah, vous aurez déjà proposé ça, sinon on le ferait sûrement à chaque fois, je pense. Si on avait deux comptes. Et bon, déjà qu'ils n'en donnent pas un, ils ne vont pas en donner deux. Pour les musiques libres de droit, on paye déjà un compte Epidemic Sound pour avoir des musiques libres de droit, mais c'est seulement pour notre chaîne principale et il se trouve que la plupart des remote duels ont vocation à aller sur la chaîne replay et en fait, quand tu payes un compte, tu n'as pas les droits de l'utiliser où tu veux. Tu as le droit de l'utiliser sur une chaîne. Il faut repayer si tu veux une autre chaîne. Bref, bon, là vous êtes dans les coulisses de la création de contenu et de ValetPL, mais ce n'est pas si simple. Voilà, retenez juste ça. C'est ça. Vas-y, c'est parti, tu peux y aller. C'est parti, Marais, je l'engage, je le dégage, c'est à toi. Super, keep, draw. Marais, je l'engage, je le dégage, mais je le re-engage, je le redégage, mais je le re-engage, mineur, à toi. Oh, belle. T'es comme moi, quoi. Pareil. Ouais, c'est ça. Pas bloqué MDR, il est 2-2 pour 1, il revient du cimetière quand je commets des crimes. Broncoco stick. Oh, le broncoco. Broncoco. Le broncoco. Up, keep, draw. Donc lui, attends, rappelle-moi. Tu peux afficher le bronco. Ouais, tu peux juste afficher pour les gens. Ouais, exactement. Alors, c'est un 2-2. Quand j'attaque, je fais Bob, donc je révèle la carte du dessus, je la mets dans ma main et je perds des points de vie et qu'il me l'a dans son coup. Mais si je l'ai scellé, c'est toi qui perds les points de vie. Stylé. Stylé de fou et tu le scelles pour 3, évidemment, avec tous les drops 3 de ton jeu. Comme la vie est bien faite, la lille a l'air. Oui. Combat. Oui. C'est 2 points. Dis-lui. Peu bloquer aussi. Ouais, c'est obligé. Quand il y a écrit quand j'attaque, fais un truc, je vais essayer d'attaquer au moins une fois. Mineur. Un 2e mineur abandonné, ça va être à toi à ton upkeep, s'il te plaît. Je vais prendre un point de vie, je vais tuer Bronco. Ouais, il y a 19. Une attaque en réponse. Non. Enfin, tu vas vouloir, mais c'est non. Vas-y. Je vais lander et je vais jouer un prêcheur du schisme. À toi. putain, 2-4 et moi, je joue des drouilles, quoi. Quelle azinerie. C'est pas un format agro. Upkeep. Droll. C'est pas facile, en tout cas. Il est 2-4 Death Touch, il bloque vachement bien. Je suis, je suis, je suis, le prêcheur du schisme. C'est moi. Franchement délirant. On l'a mis dans le top. Tout le monde s'en battait les couilles du vampire, nous on l'a mis dans le top. On l'a mis dans le top. La première fois qu'on l'a lu au spoiler, on l'a pas respecté, il y avait trop de texte. Ah ouais, ça par contre, des fois, comme le crypticote, j'ai chié de ce instant. Au final, c'était très bien. Mais genre, trop de texte. Dès les spoilers, je vous ai dit, les gars, c'est bien ça, sûr. Mais quand t'as vu le world of texte, tu t'es pas dit aussi, c'est bon, j'en ai marre. Pas sur crypticote, mais ça peut m'arriver, ouais. C'est trop ou quoi ? Ça dépend s'ils arrivent en début de vidéo spoiler ou en fin de vidéo spoiler. Casse-fiole. Casse-fiole, casse-fiole, 3-2 pour 2, qui met 1 à chaque fois que je joue un brigand, un gredin, un mercenaire. Alors la loi, finalement. Elle met ? Et je vais jouer un brise-chaine Nezumi pour 1 et le brise-chaine Nezumi, c'est un rat et psychagogue. Il est 1-1 pour 1 et lui, quand il meurt, il recrée un token 1-1 rouge, mercenaire, qui permet de s'engager pour donner plus 1-plus 0. Ça marche. Vas-y, t'as pris 1 du coup. Et toi aussi, je sais noter. Hop, trop. Là, je te dis, j'ai le compte streamer là. Je crois, ouais. Marais. T'as le match-up streamer là, surtout. Juste le match-up streamer, t'as plus de points de vie, donc je fais une 1-1 lifelink. Putain, c'est trop bien pour bloquer tes cacas là. Ouais, c'est pas mal. Ok, je vais attaquer. Non, attends. Qu'est-ce qu'on va faire dans le tour ? Réfléchissons. Non, on va jouer. Je voudrais faire semblant. C'est pas mal. Là, je fais 17, donc tout de suite, je fais qu'une 1-1. Ouais, je vais attaquer avec pressure du schisme. passer à 16, faire un lifelink que je vais vous créer sous vos yeux ébahis. Ouais, ça marche. Je peux zoomer un peu sur mon board si jamais vous voulez voir à quel point mes proxys sont de bonne qualité. c'est faux. Mais c'est un peu vrai quand même. Voilà, il vous fait un pouce en l'air. C'est vampire, le 1-1. Bloque-tu ? Non, pas du tout. c'est deux points, c'est pris. Hop, à toi. Super. Je pense pas que ça pose de problème, non, on les commercialise pas, on ne participe à un événement, à un événement officiel. Ah non, pardon, c'est quand je pioche que je perds un PV, excusez-moi. Merci au chat. et ce sont clairement pas des vraies cartes, donc je pense que ça ne pose pas de problème, Estelle. Toutes ces cartes sont évidemment vendues sur la belle carte après le live. Je rigole, je rigole, c'est faux ou c'est faux ? Keep Draw. Je prends deux. T'as pris deux, t'étais 18, j'ai déjà enlevé, je crois. Monstre. Monstre. Franchement, vu ce que je me prends, je ne devrais même pas te le dire, je pense. Oui, c'était déjà enlevé, donc... Ah ouais, ok. Tu n'avais pas oublié, pas besoin de... Non, je me dis, il va piocher à un moment donné à son upkeep, je vais lui enlever deux. Et en vrai, il ne fallait pas parce que tu pouvais la tuer à ton upkeep. Ouais. Je pouvais, je pouvais. Tu peux faire perdre deux, puis la tuer. Je comprends. Je ne sais pas trop quoi faire, je peux peut-être bourrer avec... On passe par où pour les proxys ? Par Office Depot pour l'imprimer et par Magicville pour la liste, mais Magicville, du coup, ça fait des cartes un peu petites. En vrai, pour faire des proxys, c'est mieux que ça se voit que ce ne soit pas des vraies cartes. Mais c'est vrai que là, comme on vous fait un stream, si c'était un peu plus grand, c'était un peu mieux. Ouais. Combat. Oui, combat. Quoi combat ? C'est bon combat ? Ouais, ouais. Tiens. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tout ça. Je voudrais bloquer ta 1, 1 avec un vampire. Ouais, ton vampire, il meurt. Je ne me rappelle plus. J'ai un intérêt à ne pas bloquer avec Shouldred. Je ne me rappelle plus la decklist. Je ne joue pas de fissuration, donc il ne me semble pas, non ? Je joue 2 points de dégâts. Ouais, je vais bloquer une 2, 2 avec Shouldred. Donc, tu bloques une 2, 2 avec Shouldred, tu prends 2. En 2, j'ai gagné 1. Là, tu gagnes 1. Et lui, donc du coup, quand il meurt, il crée un mercenaire rouge et ce mercenaire s'appelait Sangoku. Oh ! Ce mercenaire-là, quand il s'engage, il peut mettre plus 1, plus 0. OK ? Cheater. On peut changer les tailles sur Magic Leal ? Je ne savais pas. Je croyais que c'était juste un fichier généré et ciao. Vrai proxy se fait à la main en refaisant le dessin soi-même. Ouais, mais là, 4 decks, c'était un peu long, The Tourte. Gobelin, tu prends 1. Mercenaire, tu prends 1. Oui, pour les ETP, ouais. La de 13. Et Brut, en engageant ça et ça, tu prends 1. Faut que tu engages. Non, tu en engages pas. Et la Brut, c'est un 5-4 pour 5, affinité pour l'erreur la loi. Piétinement. Tu m'as dit quoi, pardon ? Bah, tu n'engages pas. C'est l'affinité. Tu peux juste les avoir. Ah oui, c'est un reste. En fait, elle ne te coûte que 1 d'ailleurs. Ouais, ouais. Je fais n'importe quoi. Pour moi, c'était une convocation. Je suis en fou. Tu dégages de l'onde, ouais. Donc du coup, j'ai pris que 1 dégâts. T'as pris 1... Oui. Attends, comme c'est à l'envers, c'est dur. C'est à moi ? Ouais. Un tap. Je suis... 14. Pico. Je suis Amel Bent. Enchanté. Land. Et tu peux récupérer ton mineur, Val. Ah bon, comment ? Je ne crois pas. J'ai combien de crimes là ? Avec quoi ? Oui, tu m'appings avec Cassiol. Ah non, ça ne cible pas. On fait base sur... Un adversaire, désolé. Si. Un adversaire ciblé. Bien sûr que si. Ça a ciblé, je vais avoir fait. Un mineur, il revient. Tu prends 1 ? Ouais. Je croyais que c'était chaque adversaire perd un bonnet. Ouais, c'est stylé. Merci beaucoup. Ouais, est-ce qu'un modérateur est dans le chat ? Je crois que non. Pour rembourser Titi Roro parce qu'on ne fait pas de temps de félicitations ici. Désolé. Ouais, non, c'est un peu complexe. On doit gérer la régie et tout donc on n'est pas aussi permissif que sur un stream... Classico. J'ai moins de points de victoire donc si je l'attaque, je fais ça mais je crois que là je dois un peu bloquer. C'est stylé la Brutin, le 5-4 affinité pour les Orlalois. Franchement, ça m'a grave donné envie de tester le deck. Il se trouve que là, il y a des 2-4 et des 4-5 mais dans l'idée, ce que propose le paquet, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, je n'ai pas grand-chose à faire donc je vais jouer un Grave-Sandre avec la dote. Ce que c'est déjà très bien. Et ce sera une fin de tour. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas ce que ça fait Grave-Sandre avec la dote, c'est une 2-4 vol pour 4 et si un Odessaar devait perdre des points de vie pendant votre tour, il perd deux fois ce nombre à la place. Up tip. Il n'y a pas de soucis, titres Kiro, c'est juste moi qui aurais dû les désactiver mais je n'ai pas pensé. Mais justement, comme je l'ai déjà réactivé il n'y a pas longtemps. Droll. Je vais essayer de te rembourser ça. Hop, du coup, deux points dans ma trogne. Tu les as enlevés déjà ? Ouais. C'est un peu marrant. Et encore qu'on se marre vite fait quand même. Il est toujours 2-4 Death Touch ton bousin là. Il est toujours 2-4 Death Touch, ouais. Non, pas 4 points, c'est que pendant mon tour le Grave 100. Je vais engager mon mercenaire rouge pour mettre plus en plus zéro en rituel sur un mineur. Oui. Combat ? Oui. Hop, j'attaque avec les deux mineurs. Non, c'est pas 4 avec Aclazote. C'est que pendant le tour de PL. Ah, je vous ai affiché la carte, les poulets, il y a juste à lire. Faut en déconner. 2 minutes. Voilà. C'est bon. Pardon, alors tu m'attaques avec une 3-2 et une 2-2 ? Ouais, sinon va là à la place de ton gobelin avec sa lagne, on a un nouveau éco-tégie, la initiative est pffff1 trésor. Ok, merci Estelle. Je t'attaque avec une 3-2 et une 2-2. Je vais bloquer la 3-2 avec mon prêcheur et la 2-2 avec Eldrida. Ouais, ça marche. Les deux, elles sont du coup au cimetière. Ils sont dead. Ouais. Je vais payer du coup 2 ici avec un saccageur. Ouais. Prends 1. Ouais, tu prends 1 avec Cassiol, trigger du coup les mineurs. Ouais, je reprends. Ça, ça marche trop bien ça. Tu reprends 2 du coup. Ouais, je fais 10. Et lui, ça a un effet. Je vais vous le montrer du coup le saccageur généreux. Il est assez fort en plus. C'est une carte que vous avez dans le big score. C'est un 2-2 menace et au début de mon entretien, je peux créer un token trésor. Si je fais ainsi, un adversaire ciblé crée aussi un trésor engagé. Et à chaque fois que le saccageur généreux attaque, il inflige au joueur défenseur un nombre de blessures égale au nombre d'artefacts qu'il contrôle. C'est une bonne bête. Ouais, c'est une belle bête. Vas-y. J'ai beaucoup ri, Esteve V, à ton commentaire. Je n'aurais pas dû, mais j'ai beaucoup ri. Je gagne 2 grâce à chez Old Red. Et je vais jouer une ruée d'effroi. Ouais. T'as gagné ? Ouais. J'ai joué le blé. Ouais, alors pour que les gens sachent ce qui se passe, grâce à la clazote, ça permet de doubler deux fois les dégâts que tu mets quand on a ça. Il perd des points de vie. et ruée d'effroi, tu peux faire en sorte que ton adversaire perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'une des supérieures. Si tu me fais perdre la moitié de mes points de vie et qu'à chaque fois que je perds des points de vie, j'en perds le double, je suis mort. C'est la combo entre grève-send à clazote et ruée de l'effroi. Et l'avantage, c'est qu'en mono noir, tu peux jouer grève-send au tour 4 et ruée d'effroi au tour 5. GG well pli. Mais j'avais une petite boucle qui te mettait 3 par tour. Ouais, mais l'engine était bon. Mais en fait, les bêtes de mono noir pour un deck aggro, c'est un enfer. Les bêtes de mono noir, c'est un enfer. C'est juste un enfer. La moitié x2. Ouais, la moitié rondis à l'unité supérieure. Donc comme il est à 13, ce serait 7 la moitié rondis à l'unité supérieure. Et du coup, il perd 14. Je ne pense pas que ce soit un très bon deck du format, mais la combo existe. Dès que tu joues contre un deck qui ne joue pas bleu et qui est lent, enfin qui n'est pas aggro-aggro, c'est très dur de ne pas mourir là-dessus. Et quand tu joues contre un deck aggro qui n'est pas mono rouge, c'est très dur aussi puisque tes bêtes bloquent très bien. C'est ça, tout à fait. Là, je pouvais trade tout mon board, il fallait juste que je garde grave 100 et je faisais 5 mana à gagner. Bah ouais. Je te propose un petit jeu de poker menteur où on ressort chacun un deck mais sans se dire qui joue quoi. Ça marche. Je sais très bien ce que tu vas prendre. Du coup, en sachant ça... Tu sais très bien ce que je vais prendre. Ouais. Du coup, en sachant ça, il faudrait que je prenne tel deck mais ai-je envie de jouer ce deck-là ? Les gens racontent que PL stream depuis le même balai à placard que Potter. Mais pourquoi ? C'est le master. Je te trouve au contraire plutôt bien incrusté là. Bien. Bah ouais. Pas compris. Vous pensez... Il va y avoir beaucoup de decks mono-noirs je pense en BO1 notamment. C'est budget puisque t'as 25 marées et ça coûte moins cher quoi. Mais je suis pas sûr que ça soit en tout cas le deck qui va être le plus joué notamment avec l'avancée de l'arrivée du Pro Tour à Outlaw. Pro Tour qu'on le rappelle où on castera évidemment sur Valet PL fin février. Ça va être délicieux. Ça va être délirant. On aura quelque chose à fêter d'ailleurs avec ce Pro Tour. Ce sera une première. Ah ouais ? On aura un truc à fêter ? Oui. Une première depuis... Depuis toujours je crois. De caster un Pro Tour papier à la maison ? Euh... Non. De caster un Pro Tour... Pas sponsorisé. Ah pas sponsorisé, oui. Oui, oui. D'accord. Ah c'est ça que tu veux dire fêter ? Ah oui, c'est une super fête. Ah bah c'est la fête en ce moment. J'ai dit fin février, c'est fin avril pardon. Oui, c'est fin avril. Mais moi j'ai compris. C'est quoi les points faibles avec Mononoir contre le fil d'actuel ? Je ne suis pas sûr que ce soit bien meilleur que les versions Esper ou les versions Golgari qui eux ont une couleur de plus pour s'adapter. C'est un deck qui est faible face à Antibet et ta deuxième pièce de combo Rue et des Frois ce n'est pas une super carte de Magic non plus. J'ai mon deck quand tu veux. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, prends ta main, je ne regarde pas. C'est bon pour moi. Ouais. Je ne sais pas qu'on n'est plus sponso, c'est que dans le deal de sponso de l'année 2024, on a seulement les protours qui sont liés à des Magic Cones. Donc notamment les protours sur lesquels on se déplace. Ça a pris en compte Chicago, ça prendra en compte Amsterdam au mois de... Je ne regarde pas. Au mois de... Au mois de juin et ça prendra en compte le cast des Worlds à Las Vegas en octobre. Par contre, le cast du protour Outlaw qui lui se passe à Seattle si je ne dis pas de bêtises, lui, il n'y a pas de Magic Cones qui est associé. Donc du coup, on n'a pas l'occasion d'aller sur place. Donc du coup, ils n'ont pas décidé de nous sponsoriser. Je trouve ça dommage. Nous, on est toujours... On a besoin des sponsorisations pour vivre. On a besoin du soutien de Wizard. Ils ne nous ont sponsorisé que trois casts sur les quatre. Écoutez, en ce moment, avec Wizard of the Coast, c'est tellement compliqué d'avoir des budgets. C'est tellement compliqué d'être soutenu, d'être suivi. La preuve, ils ont carrément oublié de nous foutre dans le stream d'Abbé que finalement, trois sur quatre ont déjà quand même un peu contents. On prend. On prend. Je garde ma main. Ouais, ça marche. Je vais regarder la mienne et voir avec le chat si on la garde. Il faut que je mette pause là du coup. Parfait. Mais non, on n'est pas plus sponso. On n'est juste pas sponso pour celui-là. Dommage parce que c'est celui en standard en plus. Non, mais c'est vrai que quand tu enchaînes Arena Championship pas sponso, qui n'est pas une nouveauté, le stream, pas invité into le prochain pas sponso, tu peux te dire bon, bizarre l'ambiance en ce moment chez le WB. Ouais, ouais. Bah, ouais, complètement, ouais. Mais bon, je pense que l'ambiance elle n'est pas bizarre que pour nous, quoi. Qu'est-ce qu'on en pense de cette main, les Pouletos ? Ouais, je crois qu'on va la garder. C'est bon. C'est bon pour moi. Ouais. Le Tos, c'était quoi ? Tu gagnais ? Non, on n'a pas fait. On n'a pas fait. Par défaut, tu vas gagner, quoi. Je fais un joli 15. Oh, la moitié. Ouais, je vais faire au moins 20, là. Tu vas faire 18, ouais. 24. Ouais, voilà, tu vois. Je suis à 0,5 sur le Tos. Vas-y. Mais c'est toujours pareil. Quand il n'y a pas d'enjeu, Val, j'ai un avantage. Quand il y a un enjeu, je ne l'ai plus. Tu l'as plus, ouais. Je suis le gars qui n'est pas très bon en Ligue 1, mais je suis le gars des grands soirs de la Ligue des Champions, tu vois. On ne se souvient pas de sa carrière, mais on se souvient de ses meilleurs moments. On se souvient de ses grands moments, ouais. C'est ça. Il a mis les plus beaux buts de la Ligue 1. Broussaille, qui me pique, pour Scrabble, et c'est à toi. Ouais, ça marche. Hop, qu'il pique. Trop. Contrefort, Ante, à toi. Ah. Monsieur Trix. Monsieur Trix. Monsieur Trix. Forêt. Alors, je ne vous affiche pas Screlvin, vous connaissez les poulets. On va tenter un truc. Écoute, on va proposer le Pigby. Eh bien, écoute, le petit Pigby, le Sommeur d'épines, le de 2 pour 2 qui te permet de mettre des marqueurs partout. Exact. On dirait que tu fais une pub. Droit. Genre, tu veux un Coca ? Quoi ? Un Coca ? Tu veux dire cette boisson rafraîchissante au bon goût de cola ? Bien sûr. C'est vrai. Tu peux juste me dire oui. Mais quand je te le dis qu'on est des bons partis pour Wizard of the Coast, ils ne nous regardent plus. Mais non. Ah, on gémende. Cette super carte de Magic présente dans vos boosters Outlaw, dans vos local Game Store. Quoi ? Disponible dès le 19 avril partout. Enfin, ouais, j'achète en fait. Sur la belle carte sur Vogue, t'as 18h. C'est dingue. Vendredi 19, jour de sortie, sur la belle carte, on peut acheter des boosters en box break en français, en anglais, playboosters, boosters collector, dinguerie. Eh, c'est fou. Vlaty, pas que c'est fou cette histoire. On est en trop manchon ou quoi ? Ok. Demana, je vais faire un saccageur généreux à toi. Tu veux me saccager, Val ? Là, tu vois, quand je sais que je vais pas me prendre des grosses tireurs des piques dans le fion, je suis mieux. Bah ouais, j'imagine. Ah, putain, le match-up, il est dégueu pour moi. En fait, le deck que je joue là, tes deux match-ups sont horribles. Raconte-toi pas de ta vie, Val. C'est un enfer. C'est un enfer. Mais, marquez ce pic-pi-là. Trigger du land. Là, je tente une synergie qu'on n'a pas vue encore dans le deck. Le brin des sons hargneux. Le brin risson, je vous le montre, il s'appelle brin quelque chose, c'est ça ? Brin des sons. Ouais, brin des sons. Brinson, en anglais. Brinson Arnix. Franchement, là, vous le voyez en gros, qu'est-ce qu'il est laid. Ouah, con. C'est un bruchwag, un bosquérisson. Ah ouais. Oui, mais il est particulièrement vilain, celui-ci. Alors, désolé, l'artiste. Ah, c'est pas l'artiste. C'est pas... Non, non, mais ce que je vais dire, c'est pas contre vous, mais à cause des IA, je trouve que les cactus en fond, on dirait des cactus faits par une IA. Ah ouais ? Je sais pas si je fais un compliment aux IA ou un mépliment à l'artiste. Je sais pas. Ouais, il y a une vibe, je trouve. Bah toi, regarde là. Il y a genre l'ombre, on dirait pas que c'est... Enfin, l'ombrage des cactus, on dirait pas que c'est un truc fait par une IA. Je connais pas trop moi ce game de on détecte les IA et tout, j'avoue que je... j'y bagne pas du tout dedans. Moi, tu sais, les gens, ils posent des en mode « Oh, regardez, trop flag que c'est une IA. » Et moi, je suis là, ah bon ? Ah bon ? D'ailleurs, il a une selle, on dirait qu'il a un petit chapeau. J'adore, moi. Il est dégueulasse. Bon, lui, au début du combat, pendant ton tour, tu lui mets un marqueur plus un plus un. Je lui mets un marqueur Mais je vais lui mettre un marqueur. Et à chaque fois que le brin des sons hargneux attaque, tant qu'il est scellé, tu doubles ce nombre de marqueurs. C'est ça. Je vais mettre un marqueur sur la phase d'attaque et je vais t'attaquer pour 3 avec Pinkbill. Ouais, je prends 3. T'as sorti drop 1, drop 2, drop 3 contre mon deck kimchi, là, c'est compliqué. Le kimchi deck, t'inquiète. Upkeep, je vais créer un jeton trésor. Ouais. Du coup, moi, j'en ai engagé. Quoi ? Un jeton trésor récupérable sur le tipi de Valet PL ? Attends, je vais en prendre un peu comme toi. Vas-y, vas-y. Donc, du coup, toi, tu peux avoir un jeton trésor engagé. Stylé. Oui. Trop. D'ailleurs, pour les tipeurs, ça y est, ils sont tous partis. Enfin. Ah, ça fait plaisir. Bonne nouvelle, ça. C'était long, je sais. C'était long, surtout par rapport à la tipi. Mais ça y est, vous allez recevoir très rapidement notamment ceux qui sont dans le coin. Vous avez peut-être reçu aujourd'hui. Ah non, parce que la place, ça décale d'un jour. Donc non. Mais demain, vous pourrez commencer à recevoir. Alors bon, il est 3-3 ton machin là ? Évidemment. Évidemment. Ça ne bloque pas, Screlv, rappelle-moi. Screlv ne bloque pas, non, pardon. Ah ouais, ok. mais le brin des sons peut bloquer. Ouais, ouais, mais pas la menace. Il est vu clair dans mon jeu. Ok, 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 je vais jouer donc du coup notre ami, notre ami Cassiole, la petite Cassiole ici. Tu peux ne pas la piocher. Bah, ça va. Non mais tu peux. On est hors la loi, sans déconner quoi. genre moi, j'ai pas pégué, tu vois. Qu'est-ce qu'il raconte l'autre là ? Le drôle, c'est bon. Oh, le drôle. Stop it now, ok. Tiens, tu vas prendre un dans ta tête avec un mineur abandonné. Et je vais t'attaquer pour deux en menace. Bah, c'est 16. Et je prends un parce que j'ai un trésor. Ah non, deux ? Attends, c'est quoi le texte exact ? À chaque fois que le saccageur généreux attaque, il inflige au joueur défenseur un nombre de blessures égal au nombre d'artefacts qu'il contrôle. Eh bah, je prends deux parce que j'ai une Screlv. J'ai mis des Screlv exprès dans ton deck juste pour ça. Ah ouais, parce que je me disais, que le plan de jeu, c'est une carte 1000. C'est pourri, vas-y, c'est à toi. Super, super, voilà. Tu découvres le vrai visage, le tryhard avant tout. On tape. Oh, j'avais vu déjà, ça fait un moment. Ok. On joue en standard, Notium Pixel. Au standard Outlaw. Standard 2. Il n'y a pas Screlv en limité. Ah, mais on ne joue pas en limité. Je sais que ça a l'air d'être des decks de limité, mais... Oh. Bose et joue, trigger marker sur Brindesson. Je vais jouer Willy Duke en sacrifiant mon trésor. J'ai mis des landes mirodin dans ton deck au passage. Je te suis dit que ça te ferait plaisir. Je vais me piquer de 1 avec la broussaille pour jouer Myriam. Ok. Alors, tu joues un coup Willy, un coup Myriam. On ne sait pas où tu vas, mon gars. C'est relou, quoi. Je vais engager Willy pour sceller le Brindesson. Très bien Willy, je gagne un point de vie, je pioche une carte. Mais gros, il est délirant, ce paquet, en vrai. Ce paquet est délirant. J'adore la sensation de jeu. Ouais. Et je vais déclarer une phase d'attaque. Je mets un marqueur sur le Brindesson en trigger. Ça fait beaucoup. Je vais attaquer avec... Quoi que non, pas sur le Brindesson. Tu as une 3-2 sur Pigby. Et je vais attaquer avec ces deux triggers. Je vais mettre trigger du Brindesson et trigger de Myriam. Je vais mettre un marqueur avec Myriam sur le Brindesson. Ouais, ça marche. Parce que c'est une monture. Et trigger de Brindesson, pardon, je vais doubler ses marqueurs. Donc, il est à 6 marqueurs. C'est une 8-8. Et Pigby, 5-5. Je prends 13. Ça t'étonne ? C'est juste pris. C'est à 4. C'est juste pris, ouais. À toi. Allez, upkeep. Il était pourri, ce tour. Ouais, ouais, pourri. Droit. Putain, c'est fou. Je joue que des hors-la-loi, mais ils sont 1-1 ou 1-2. Ouais, ouais. Ça me pose un petit problème, si tu veux. T'es à 14, quand même. Je suis à 14. Ouais, bientôt 15, grâce à Willy. Willy le dé. Je vais faire un token trésor. Tu vas faire un trésor aussi ? J'ai le choix, non ? Créer un trésor. Non, non. C'est moi qui ai le choix de ne pas le faire. Ah, c'est toi, quelque chose à un moment donné. C'est ça. J'en ai un. Il engage lui. Je vais briser la règle des légendes et jouer une deuxième cassiole. Ouais, ça marche. Et je vais te pinguer de deux. Ouais, je prends un. Et sacrifier, du coup, je me suis interposé entre la nouvelle règle des légendes de la magie. Ouais, tu vas jouer en flash. Voilà. Et en réponse, j'ai joué gobelin. Tu prends deux. Je sacrifie cassiole et t'as gagné ce match. Ouais. C'était pas mal, là, la sortie Murkern. Mais gros, il est trop bien, ce deck. Par contre, mon deck hors la loi, en fait, la synergie est trop bonne, mais le deck, il est faible. En fait, je vais montrer aux gens. C'est un peu un super deck de l'imiter, genre. Je n'arrive pas à le faire tourner comme il devrait tourner, malheureusement. En fait, t'as 12 drop 1 parce que tu veux jouer plein de petits kimchi et pinguer avec cassiole. Mais par contre, t'as des power cards qui sont notamment ça, que j'ai jamais vu. Ouais. Geeks, parce que quand t'as un milliard de kimchi, tu pioches un milliard de cartes et des droits à la gorge qui m'auraient aussi aidé, évidemment, dans ce match-up. Mais brut aussi. Non, pour le coup, je pense que le match-up n'est pas ouf, mais pour que les gens comprennent un petit peu ce que tu fais, en gros, t'as notre amie, la brutus, qui, elle, peut sortir, en fait, dès le tour 2 ou 3. Non, pas tour 2, tu peux pas, dès le tour 3, pardon. Pas tour 2, tu peux pas. Et tu vois, si ça, ça arrive tour 3, tu commences à mettre déjà 2-3 nions, t'as Geeks qui te permet de refill ta main tout le temps, sachant que tu fais un board très large avec plein de petits tokens. Et puis t'as surtout lui qui est trop bien, en fait, le chef de faction que j'ai absolument jamais touché. Lui, il est 2-4 pour 4, il donne la célérité à tout et hors-la-loi et quand il arrive sur le champ de bataille, il crée 2-1-1 mercenaires. Donc en plus, il ping 2-2 quand t'as déjà casse-fleur en jeu. Donc tu peux faire drop-1, tour de casse-fiole, tour 3, drop-1, brut des enfers-répons. Et tour 4, chef des factions des enfers-répons aussi. Et là, du coup, t'as une sortie avec un drop-1, casse-fiole en tour 2. En tour 3, t'as eu un drop-1 plus ton 5-4, plus ça, tu peux commencer à mettre des vrais patateaux. Des vrais patates. Peut-être que c'est un peu gentil pour le format. J'avoue. J'avoue que c'est un peu mignon. ça a l'air vraiment ça ressemble, le limité il est un peu plus patate là depuis peu de temps, ça ressemble à un deck de limité genre de fou. L'archétype pâle quoi, c'est le meilleur deck limité possible quoi. 100 geeks évidemment qui n'est pas dans l'extension. Ouais. Ok, on se reprend les autres decks, les deux autres decks, on s'en fait une dernière ? Vas-y ouais, carrément. Et après tu veux faire le... Non, on va pas faire ça je pense. Non, tu veux pas. Comme tu dis, ça va pas marcher. En vrai c'était marrant mais... Ouais. Ouais j'adore l'idée mais c'est vrai que... On va pas très bien marcher. Il faut j'en piocher neuf pour essayer d'avoir un truc. Coucou Ponky. Ouais avec 4 decks, on a fait un peu tous les match-up un peu plusieurs fois mais on va pas... on va pas passer la soirée non plus à refaire les mêmes matchs en boucle. Le nouveau Boros convoque, le Boros or la loi. Mais il y a un petit potentiel pour Boros or la loi. Pas Boros, pour Rakdos pardon, faudra un petit peu continuer à... continuer à test. Après, on se fait un dernier match et après je pense on prend 10 minutes, on débriefe un peu les premiers ressentis. Ouais complètement. Ils sont assez cool. Franchement, le Pegas qu'on a révélé, il fait plaisir. Ouais. De coup. Mais même, moi j'aime bien quand toutes les cartes dans l'archétype elles sont bien. parce que quand t'as genre une carte et en fait t'arrives pas à la faire marcher parce que tu l'as qu'en 4 exemplaires quoi. Mais quand tout ce qui marche avec, ça marche aussi entre eux. Ah c'est cool. Ouais. Le hérisson, bon même s'il mettait des grosses patates là, je le trouve un petit peu faible quand même. Ouais mais en fait t'es obligé d'avoir un certain compte de cartes à sceller pour pouvoir trigger ton willy et pour que ton véhicule soit cool. Donc lui il est vraiment en liant dans le paquet tu vois. J'ai l'impression que en avançant un peu dans les futures extensions on pourrait peut-être avoir un deck plutôt véhicule avec willy. Ouais. Ou si t'as d'autres bonnes montures tu pourras enlever les hérissons mais bon en tout cas moi je trouve que j'ai pas trouvé beaucoup mieux que lui pour l'instant quoi. On peut nous faire un petit pic de deck random parmi ceux que vous avez pour terminer. Genre pas juste de l'extension. Ah bah on a aucun forme en commun. Je peux pick Rino mais avec des cartes bannies et je peux pick Rakdos midrange mais je crois pas que t'es Phénix. je crois pas que t'es Phénix de monter en pionnier. Ah euh ouais franchement faut que j'aille chercher les cartes à droite à gauche en vrai on peut vous proposer ce genre de format une autre fois Boucher. Pour une autre fois bien sûr. Votre retour sur Twitch il nous fait grave plaisir parce que pour le coup c'est la première fois qu'on propose du remote. Je trouve que la qualité elle est bonne mais vous vous êtes au rendez-vous sur cette proposition là. Vous êtes au rendez-vous comme la qualité. Si sur YouTube ça suit aussi et que vous avez bien kiffé on vous en reproposera quoi. Hop là. Et ouais on n'a pas on n'a pas les mêmes formats avec PL il fait du popper et du DC et moi je fais pas grand chose en ce moment mais j'ai des deck moderne et pionnière. Petit toss ? Alors tu sais quoi tu as tous perdu vas-y commence la dernière. Ouais je vais commencer la dernière je regarde juste ma main. Tu peux juste faire le toss quand même pour voir si tu faisais le 0 sur 6. Ouais je fais le 0 sur 6 ou pas. 10 pour moi. 29 pour toi. Allez grand prince je laisse. T'as écrit quoi. DC versus moderne il va jamais battre Rino vous êtes fou quoi. Tu peux jouer ce que tu veux en DC tu peux jouer en Rino. Il faut que je joue en deck combo quoi. Ouais il faut que tu joues en deck combo et encore. T'auras pas trop la consistance de après c'est vrai que des combos je te fais force of negation quoi. Ouais mais je fais DT dans force of wheat t'es pas content non plus. Ouais. En tout cas globalement ça va pas bien se passer pour DC. Je vais mouligame. Par contre si je joue affinité de popper contre ton Rino peut-être qu'il y a un match. Tu peux peut-être me bourrer c'est possible. Mais bon en général t'auras plus le match. Franchement en side je vais jouer force of vigor tu vas pas être content. Il déborde sur le tapis. Eh oui Wizzley regarde c'est pour faire un check. Alors attends j'essaye de de le faire. Tu peux checker tu m'as le bourré aujourd'hui en plus. Attends comment faire comme ça. C'est hyper chiant parce que j'ai qu'un second au décalage. Il faut que je sois comme ça. Check. Je sais pas. Je sais pas si j'ai réussi. Je vais le voir. Ah oui je me suis checké c'est bon j'ai réussi. Popper a qui a le meilleur format de MTG. Franchement c'est très cool le Popper. Je vais regarder ma main si on va gagner du temps. Ok. Merci beaucoup Enzo pour le retour. Content que ça vous plaise. On appréhendait de savoir un petit peu est-ce que ça va leur plaire de voir un peu de papier est-ce que le setup sera assez quali. Nous on avait surtout l'expérience Arena c'est une expérience grand public parce que ça rend les games très lisibles. et j'avais peur qu'en papier on perde la lisibilité et on a vraiment travaillé pour vous rendre le setup visuel le plus quali possible et surtout pour pouvoir vous incrister les cartes. Et finalement ça rend bien je trouve que c'est cool. Je suis pas sûr que vous y perdez beaucoup par rapport à un live Arena. Je monte ma main Val pendant que tu mélanges. Vas-y vas-y. Hop. Je la garde juste pour ça. Hop. Hop. Et hop. Et du coup c'est un keep. Salut le mat. Comment il va ? Vous êtes sur Spell Table ? Pas du tout. Non non on est sur un truc maison. Je te laisse regarder tes cartes EPL ? Euh oui. La pause. Non non on est notre propre régie là franchement on s'est un peu donné les moyens de faire un truc cool. Donc voilà j'ai ça le chat. ça ça et après j'ai ça. C'est une mystère mauvaise. Je vais pas être trop exigeant pour le coup. On va partir comme ça. Ok donc tu m'as donné la main. Oui. Et je vais la prendre si ça t'embête pas. Ah bah vas-y vas-y quelque chose que t'as trop eu l'occasion de faire. Ouais ouais j'ai pas j'ai pas eu ouais. Hop je vais en marrer ça toi. Hop keep. Droll. Vous êtes trop sérieux ? Ouah pas tant Red Yeti. Pas tant. Pour deux mana je vais faire une nature lore. Euh aperçu de la nature. C'est pas nature. Aperçu du noyau pardon. Je confonds. Aperçu le noyer. Ils font les cartes. Le noyau. Donc ça ça va chercher une forêt c'est tout. Ouais. Forêt de base. Ouais c'est ça. Une forêt de base. Une forêt de base. Une forêt choc-barre de base. A toi. C'est celle la même. Ok je vais en marrer. Et pour deux on va jouer un Bronco Caustique. Ouais je vous montre le Bronco du coup pour ceux qui ont oublié ce que c'était. C'est l'obscur confident quand il attaque. Ouais. Le dessin est très stylé. Il fait vraiment magical ancienne là. C'était le serpent cheval là. L'obscur confidé quand il écroue. Quand il est sévécu. Très stylé. C'est ça toi. Oupkeep drôle. Tu t'accélères et t'as le TOS. Là je suis là je suis pas bien. Je vais peut-être m'en sortir. Mirex je vais ajouter un mana violet. C'est à toi ou pas ? Ouais c'est à toi. Oupkeep je vais je vais fissurer ton Bronco. Ouais. En paillant avec le Rocherine. Vas-y. Je vais jouer un Marais et c'est à toi. Oupkeep draw. Je vais jouer un Col du Crépuscule. Oui. Oui monsieur. Et je vais faire une terreur des piques. Vas-y. Fin de ton tour je vais faire un droit à la gorge. Ouais ça marche. Ça marche. Terreur des piques qui si elle était restée sur le champ de bataille aurait été problématique pour PL. Je vais jouer un Grave-Send avec la Zot c'est pour 4 et c'est à toi. Ouais. Hop là. Keep draw. Ça se bat ça se bat. Ça va yard. Je vais faire une forêt de Carplus. 6 mana. Oh là là. Le petit rival. tu connais. À l'assaut du festival alors ça c'est pas une nouvelle carte mais je vous la remontre quand même parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisée. Cette carte là elle permet de regarder les 5 cartes du dessus de mon pack et de mettre 2 drops 5 sur le champ de bataille. 2 drops 5 ou moins. Oui. Tu peux mettre des l'ordre. C'est regarder donc je te les révèle pas forcément. Non. Ok. Vas-y regarde pas je montre au chat. Oui. je ne sais pas regarder. Ah. J'ai beau un coup. Ok. On va prendre ces 2 là les poulets. Je vais vous montrer ce que ça fait. Le reste je le mets en dessous dans un ordre aléatoire. Ça roule. Et donc les 2 cartes que je prends c'est un bagarreur des voies ferrées et un pionnier retrouvé. Ok. Du coup quand le pionnier retrouvé il arrive en jeu il devient donc du coup 8-6. Belle. vu qu'il prend sa force en stat. Et du coup le bagarreur lui il va me permettre de piocher une carte parce que lui quand une autre créature avec une force de 4 ou plus arrive en jeu je pioche une carte. Oui. Good pour toi. Droh. Vas-y. Untap. Si tu fais 5 manas win the game t'es plus fort que moi. J'éclare une force d'attaque. Ouais. Je fais une force d'attaque parce que tu as la portée mystère. D'ailleurs pourquoi il a la portée Rino ? On sait pas. C'est parce qu'il a un fouet regarde. Il a un très long fouet. Ouais il a un gros fouet alors faut que tu voles très très haut si tu te touches pas quoi. Rue de l'effroi. GG Wellplay. C'était bien. Je vais te décider que tu perds 10 points de vie trigger avec la zone tu perds 10 points de vie en réponse. Pour un stream d'AP où on n'interagit pas il est trop fort ce déclat. C'était peut-être pas en même temps si tu faisais genre terreur d'épic et un kimchi qui tue ma grave sang j'avais perdu. Putain j'allais te dérouiller là en plus. Ouais ouais. Bah tu dérouilleras quelqu'un d'autre Val. Bah ouais j'avoue. Mais tu vois j'étais pas méga chaud de jouer mono noir mais là je me dis ouais c'est bien en fait je préfère de ce côté là. J'aurais pas aimé de l'autre côté. Après à un moment donné j'étais quand même du côté de sous les sabots du rhino. C'était dur aussi. Pof pastèque exactement. Ah j'aurais dû d'abord te donner en fait dans la main je pense que j'ai mal joué j'aurais dû tourner autour d'Antibet t'as rien fait au tour 3 tu savais très bien que j'avais développé un pâté et je pouvais tourner autour de la gorge je t'aurais donné Roxane tu l'aurais tué aussi je pense et j'aurais gardé terreur d'épic. Ouais j'avais rien à faire donc j'aurais fait ça. Par contre si tu me donnais Roxane je vais jouer Cold Red et pas Aklazot je pense. Ouais probablement. Et pour répondre à Winswood qui sait pas ce qui s'est passé en fait Gravesand Aklazot ça dit que si tu perds des points de vie tu perds deux fois ses points de vie à la place et Ruée des Froids ça dit que pour 5 un adversaire il perd la moitié de ses points de vie et la moitié fois 2 ça veut dire que t'es mort en fait. C'est une petite combo de cartes sympathique en standard. Salut les poulets les combos de cartes en standard on est content. Je pense qu'ils vont ils vont débann une vogue d'espère pour que t'aies envie de jouer un autre drop drop 5 à la place. Ouais comme ça t'as l'un ou l'autre t'es bien tu vois genre tiens pour 5 bah tu perds 12 pèv je draw 3. Je pense que c'est important moi. Je pense. Le pire c'est que là ça a l'air délirant mais je suis pas sûr que ça soit méta tu vois. Sur anti-bet ça fait pas grand chose sur contre ça fait rien du tout. En fait je sais pas ils vont pas banner ça. J'ai du mal à être sûr en fait j'ai du mal à être sûr si c'est broken ou pas bien. Je trouve que Rue des Froid est une bonne carte parce que si j'avais pas la combo genre quand je jouais contre Théor Lalois à un moment donné t'avais 6 bêtes je faisais pour 4 mana tiens tu sacrifies 3 bêtes et du coup j'avais instant le board donc la carte est bien après c'est facile de contrer ça si vous faites 10 cartes ça fait rien si vous tuez la chauve-souris en réponse ça fait rien C'est possible que ça soit bien quand même dans le sens où t'es pas obligé de faire tour 4, tour 5 et curver tu peux juste aussi jouer des games grindy avec toute la base de mono noir qui est puissante je veux dire tu peux aussi disrupter avec des dures pardon des Liliana tu peux attaquer 4c comme ça t'as ton plan aggro avec ton early game et juste tu peux faire 9 mana avec la zoe Truée des Froid t'es même pas obligé de les découper en deux tours oui c'est vrai que tu peux le faire tu peux curver ou le faire plus tard et effectivement la mana base permet de jouer pas que mono noir tu as raison et du coup je sais pas si c'est pas en fait un peu broken je me pose la question pour curver la mana base c'est quand même beaucoup mieux d'être mono noir mais dans un dé qui veut pas nécessairement curver tu pourrais jouer ça en Dimir en Ragdos effectivement sans trop de problèmes je suis intrigué en tout cas ça m'intrigue vraiment au premier degré je vous aurais dit à la base que c'était pas très fort enfin que c'était très facilement attaquable mais là des games que j'ai fait contre toi la gratuité de la séquence m'intrigue un peu je fais une bête t'es en mode je peux pas la gérer ok bah t'es mort c'est quand même plus fort que sur le red franchement c'est pas mal je vous le dis sur le red c'est nul ça c'est beaucoup plus fort ça tue c'est franchement pas mal ouais sympathique bon en tout cas le setup vous a plu les poulets sur le chat alors moi si j'étais un poulet sur le chat je te dirais que oui ça fait plaisir c'est déjà un premier poulet donc c'est bien ouais franchement très cool attends je me permets quand même j'ai pas noté les points de vie de la dernière game hop voilà 20-0 c'est comme Rackdose Vampire qui joue Sorin Van Ripper ouais ça arrive quand même moins vite mais ouais c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée et les deux cartes sont autonomes c'est ça qui est marrant en fait tu l'as vu le deck c'est Doomwake qui a dit j'ai cassé le pionnier et il a fait un deck où c'est juste Sorin Van Ripper Creativity euh ah ouais j'ai pas vu mais il est con son deck mais c'est marrant tu vois ok ouais donc soit tu cheat Van Ripper soit tu vas le chercher avec Creativity soit tu cheat Van Ripper mais du coup tu joues Sorin sans aucun vampire ouais c'est juste ta Van Ripper ou rien quoi il fait rien t'as que Van Ripper et Sorin Creativity Fab du Brise Miroir la saga squelette la saga noir qui fait Démonique du Thor et son deck ça a l'air d'être un deck troll mais je me dis oula je veux pas affronter ça ouais genre il y a tellement de moyens de te faire Van Ripper que si tu le gères mal exactement et après ça joue juste anti-bet ses idées pensées t'es là en mode attends c'est du troll ou c'est un peu du génie franchement j'aime bien ouais c'est marrant j'aime bien j'aime bien d'ailleurs j'ai vu Canister je crois qu'il va proposer plusieurs decks mais à chaque fois comme il troll je sais pas c'est des vrais propals mais il a proposé un deck de moderne avec affinité donc c'est affinité où tu cheat ta main classique ouais et comment il s'appelle le nouveau Satoru c'est ça le nouveau Satoru non c'est pas Satoru c'est le 2-3 pour 2 qui fait piocher quand tu casses des cartes gratuites le 2-3 pour 2 qui fait piocher quand tu casses ouais 2-3 pour Dimir et quand tu une créature arrive en juste ton contrôle si tu l'as pas lancé ou que t'as pas dépensé de mana c'est dans un haut lot dans un haut lot ouais ouais c'est nouveau Satoru merci et en fait quand du coup tu fais Satoru et que t'as assez d'affinité enfin d'affinité pardon pour les artefacts et bah tu vas caster des 2-2 des 4-4 pour 0 et draw donc tu peux vider potentiellement ton deck en en mettant plein et il est 2-3 menace pour 2 d'accord ok ouais pourquoi pas ok je sais pas si il trollait ou si c'était une vraie propale mais franchement quand j'ai vu le truc je me suis dit ah ouais ça peut je pense que canister c'est comme Doomwake en fait c'est dans l'entre-deux c'est à dire qu'ils font ils ont une propale d'une engine qui est un peu broken mais où le deck est peut-être nul et donc du coup ils postent ça sous couvert de troll ils check mais ils imaginent ils imaginent c'est bien et donc du coup ils ont un peu ce truc en mode si c'était pourri bah ça va c'est du troll c'est sympa et si c'est vachement bien en mode ok les mecs on est un peu big brain tu vois c'est exactement le même spot que l'histoire de Creativity Brain Reaper ça part d'un délire et il se trouve que ça fait des trucs bêtes mais ça peut marcher ouais c'est ça stylé vous voulez piocher où vos idées de deck sur les internet ou dans notre tête ça dépend les internet ou nous au moment des reviews spoiler quand tout s'aligne on voit je me souviens que vous avez démonté limite la carte limite skip quand la carte a été révélée bah en même temps honnêtement Koraval à part dans un deck combo un peu bizarre en moderne Satoru c'est pas une bonne carte de standard pour ça une mid skip enfin c'était mérité je crois pas que ça fasse grand chose en standard genre si ah oui mais c'est trop fort en moderne avec telle telle carte sa combo c'est qu'en fait ça n'en fait pas une bonne carte ça fait juste une carte dans une synergie qui est très forte bah ouais c'est clair non non pas ouf du coup pour revenir sur les 4 decks qu'on a pu tester alors on a pas pu en tester plus vous vous doutez bien c'était compliqué d'en proxiser plus c'était déjà pas mal ouais ouais c'était déjà pas mal sur le deck le deck rampe la terreur des piques pour faire un petit un petit retour bagarreur c'était assez impressionnant effectivement le fait que tu puisses le plot tour 4 into terreur des piques tour 5 qui fait que tu arrives avec ton bagarreur et compagnie tu peux mettre déjà tes 5 petits dégâts et puis derrière ça va se scale et se cumuler c'est plutôt stylé ça te permet aussi de faire des grosses bêtises quand tu le trouves sur Storm the Festival la carte était plutôt intéressante Roxane on l'a pas vu jouer mais moi je persiste et signe que c'est une bonne carte dès les spoilers on a trouvé ça cool et je pense qu'elle s'intègre très bien dans ce deck là elle te donne à la fois la possibilité de ramper de ramper à la fois la possibilité d'interagir c'est quand même plutôt plutôt pas du luxe du luxe pour la miroxane comme elle a de pas trop enfin elle a une bonne attaque ça permet de bien synergiser avec notre ami le bagarreur Terreur d'épic bon bah vous savez on avait envie de tout casser avec l'assaut du festival je pense que c'est la meilleure shell pour jouer ce genre d'association on a plus ultimatum de jeunesse pour faire des bêtises avec Terreur d'épic mais on a l'assaut du festival je pense que ça prend la relève naturellement oui je passe ensuite à mon deck et après je te laisserai passer à tes decks PL sur le deck hors la loi l'idée c'est qu'on a plein de bons petits hors la loi qui sont donc du coup ces drop 1 là avec en liste en tête de liste le mineur abandonné qui est vraiment fort en vrai tu commets un crime il revient sur le champ de bataille pour un petit malin ça c'est une carte qui sera peut-être jouée dans d'autres formats que le standard pour le coup si jamais on a des intérêts à faire revenir des trucs du cimetière c'est assez vénère déjà c'est 2-2 pour 1 les stats sont vénères même s'il ne peut pas bloquer c'est 2-2 pour 1 et la condition de le faire revenir c'est genre typiquement pour ceux qui jouent mono noir en pionnière c'est évidemment mieux que la plupart des tour 1 qu'on avait déjà présentement dans le deck ouais de fou donc voilà on a Cassiol qui est vachement sympa qui s'énergise bien avec le mineur justement pour pouvoir mettre des dégâts la gatling à distance le saccageur généreux c'est juste une bonne carte régule quoi ça te permet en plus dès le tour 3 de jouer ton ton chef de faction effet réperon putain mais horrible ce nom de merde en fait réperon ouais en fait réperon en fait réperon la brute en fait comme tu disais ce deck là c'est un peu la version la version draft boostée aux hormones est-ce que c'est assez bien pour le standard je sais pas mais t'as une bonne synergie en tout cas t'as plein de bons hors la loi la question que c'est pas ça le deck qu'il faut faire en fait pour jouer hors la loi ça c'est genre on pense que alors qu'en fait non mais là en fait t'as un deck de masse très critique c'est à dire que si t'as pas une main de départ un peu parfaite que tu molliganes ou quoi c'est très dur de gagner des games j'ai l'impression c'est pas peut-être qu'on ait un peu moins de drop 1 avoir plus de c'est un peu la chaise entre deux culs en fait tu peux mettre en place des plans de jeu un peu comme sacrifice mais t'as envie d'attaquer mais avec les bêtes qui est en standard c'est très dur d'attaquer ouais ouais mais ça peut marcher contre certains tu vois typiquement ce deck là il va bien défoncer les trucs comme uwide control parce qu'avec geeks tu vas tout le temps te refaire ta main ping à distance et tout et genre typiquement si jamais j'avais tagué mes deux decks donc celui-là contre Naya Ramp il y a moyen que je puisse mettre une petite sauce avec tu vois mais c'est peut-être un peu mollasse dans un monde où Sunfall existe c'est dur de faire revenir tes deux deux quoi ah bah ouais je pense que si tu veux faire ça c'est autrement quoi ouais comme tu joues plein de Kinshi et que t'as geeks dans le paquet tu peux quand même piocher pas mal de cartes mais bon c'était c'était amusant mais je pense qu'effectivement c'est pas forcément du niveau du format en tout cas pas du niveau de ce que nous a montré Mono Noir ou Célestia je te laisse parler rapidement de tes ressentis sur tes deux decks ouais Mono Noir commençons par là bon bah beaucoup de cartes qu'on connait déjà qui sont bien en plus avec du side le noir a accès à plein de bonnes cartes de side c'est très bien que ce soit des Vras ça ressemble à un vrai deck ouais c'est très bien Bronco j'ai l'impression que c'est pas trop sa maison en soi même si ça marche bon là à chaque fois il est mort avant de faire quelque chose mais dans l'idée il aurait pu faire des trucs Bronco le fait qu'il se scelle le tour d'après quand tu joues n'importe quel drop 3 alors ça marche pas avec Précheur mais ça marche très bien avec Intru quoi quand je l'ai vu j'ai l'impression que j'ai pas envie de le sceller j'ai juste envie d'essayer de mettre des points pour Draw mais du coup de 2 il se fait trade assez facilement ça m'a l'air d'être une bonne carte mais pas dans ce deck le scellage il est gratuit en fait puisque tu as tour 2 Bronco tour 3 Intru et Intru tu crous quoi tu scelles gratuit pas vraiment parce que du coup t'es full tap donc c'est à dire t'es full tap bah t'as engagé ton truc pour le sceller et t'as engagé le Bronco pour attaquer donc t'es sensible à la contre-attaque de ton adversaire ah ouais ouais tu vois mais je sais pas en tout cas intéressant le Bronco à creuser Kervé malheureusement je l'ai eu en main mais c'était pas bien parce que j'avais pas de cimetière j'ai l'impression que c'est un fort potentiel mais un peu rude de s'en servir après ça permet de rejouer la combo potentiellement pourquoi pas je suis pas convaincu en tout cas quand je l'ai eu dans les mains j'ai pas forcément envie de le jouer et la combo bah le spell est acceptable et pouvoir tuer le type en seulement 2 cartes surtout Kervé c'est vraiment fort contre certains archetypes c'est le genre de deck que je me verrais bien jouer si je devais faire du standard papier ouais et puis ton greffe 100 d'Aclazote c'est pas une carte éclatée en lui même tu joues juste à base ça j'en ai pas parlé parce que c'est une bonne carte ouais tu joues mono noir agro tu curves ton greffe 100 au tour 4 y'a pas à rougir quoi ouais ouais clairement clairement donc je pense que c'est un vrai deck qui va être bien notamment parce que c'est budget sur Arena enfin budget la main à base c'est budget ça prend pas beaucoup de nouvelles cartes ouais et l'autre deck c'est Lestia hyper intéressant les deux mécaniques donc c'est un peu marqueur c'est les touches terre machin et de l'autre côté le Pegas avec Willy Denze c'était zinzin franchement Willy j'adore cette carte une carte qui peut attaquer faire sa petite value je pouvais crew pendant le tour de Val aussi pour piocher des cartes je l'ai pas fait parce que j'ai besoin de trouver des cartes pour pas crever mais en soi je pourrais faire ça genre je fais 4 points avec Willy j'ai un véhicule à côté je fais à toi fin de tour de Val ok bah je crew hop je draw ma carte c'est vraiment hyper intéressant on peut le faire dès qu'il arrive en jeu le crew ou le sellage j'adore cette carte c'est vachement cool en plus le dessin est hyper stylé un peu old school Willy Destrier c'est genre la bonne synergie ouais genre avec 2 cartes vous faites Destrier tour 2 Willy tour 3 je crew je gagne un point de vie je pioche une carte j'attaque je mets 2 points de vie à l'adversaire j'en gagne 2 je crée une 3-3 vol enfin juste avec 2 cartes vous avez un board il est démentiel vous avez encore toute votre main vous vous prenez le bras vous faites ok c'est pas grave j'ai une main pleine je continue c'est hyper bien le boss carisson je le trouve un peu un peu moins mais t'as raison il est nécessaire au bon fonctionnement c'est à cause de Myriam et de ton véhicule en fait ça s'insère naturellement en liant dans la chaille c'est ça Myriam ça marche que dans la chaille mais ça marche tellement bien que c'est trop fort dans cette classe c'est broken et au pire c'est 3-2 pour 2 donc on met des patates la petite souris pas convaincu j'ai l'impression qu'on peut trouver peut-être un meilleur tour 1 en fait ce qui est sympa avec la petite souris c'est que déjà elle a 2 de patates pour 1 donc elle permet naturellement de pouvoir crou rapidement ton Pégase en curvant drop 1 drop 2 dans drop 3 qui n'aurait pas de 4 de patates du coup elle permet de se rajouter et sa petite aventure un poil près ça te permet aussi ça peut te permettre de crou donc je ne sais pas je l'aime bien la petite souris non peut-être ça marche bien mais c'est vrai que là j'étais en mode je la préfère juste en drop 1 et quand je la pioche plus tard c'est un peu moins et quelle autre carte je n'ai pas parlé et bien Pickbill ça n'a rien à foutre dans ce deck là mais c'est juste broken par régu ça va faire grossir tes bêtes tranquillement ce qui est bien parce que très rapidement quand ton adversaire va curver des grosses bêtes notamment des bêtes noires ou vertes tu as besoin que tes bêtes passent au dessus et son effet pour 5 sur la phase de bloc c'était pas bien donc en vrai je trouve qu'il s'insère assez bien c'est juste que on curve pas ouf mais sinon il est bien en fait c'est pas un drop 2 c'est un drop 3 ouais et encore que tu joues au tour 3 tu landes il est 3-3 t'as un mana disponible tu joues ta petite souris et t'as développé et t'as développé pas mal de patates ce bon vieux bill mais cool le bill j'aime beaucoup je sais pas si on voudrait pas le jouer dans un autre deck qui peut jouer des fetchlands notamment pour faire dans le même tour de marqueur ouais peut-être mais en tout cas au moins la tester ce soir c'est surtout le but et franchement cool le pick bill bonne carte ce qui m'a le plus impressionné de ce soir c'est en fait tous les decks sauf Fort Laloa je crois ohlala ça m'a pas impressionné malheureusement Celestia ça m'a impressionné Naya ça me enfin la séquence avec juste scale des terreurs des picks c'était débile quoi et puis la combo elle est beaucoup plus régue et simple à mettre en place dans mon noir que prévu il y a plein d'autres decks qui sont possibles avec Outlaw je pense que vous en avez vu passer plein sur internet on en a vu passer plein il y a pas mal de synergies Naya avec du coup le 3-3 c'est l'hérité qui copie des tokens et compagnie en tout cas qui permettent à tes créatures d'en copier il y a beaucoup de choses à faire avec Outlaw je pense qu'on va bien manger avec ce standard encore plus avec le climax du pro tour qui arrive je pense qu'on va passer un délicieux moment voilà très bonne extension pour finir du coup ce nouveau format à 12 extensions avant de repasser à 9 cet été et un très bon très bon design je trouve dans l'extension globale les cartes relativement simples certaines un peu compliquées un peu de texte mais franchement ça va quoi en fait si c'est du texte un peu long mais que le texte est simple ça me dérange pas comme Picbill par exemple Picbill a pas mal de texte mais c'est facile je trouve aussi que les textes sont simples en tout cas nous tous les cartes qu'on vous a proposé jouer c'est du texte simple donc ça fait plaisir très aggro tout ça et les decks contrôl avec Outlaw tu sais Matsufredo c'est toujours comme ça sur les lives d'AP on teste les decks aggro ou les decks midrange en tout cas les decks qui proposent des synergies les decks contrôl c'est des decks qui jouent en réaction et qui réagissent à quoi ? à un metagame on teste pas très rarement en tout cas des decks contrôl lors des lives d'AP parce que ça n'a pas de sens on sait pas à quoi on doit réagir ça veut pas dire qu'il y en a pas ça veut juste dire que c'est pas ce qu'on met en avant lors des lives d'AP tu arrives à la fin Veropovitch mais si tu es sub à la chaîne tu as accès au replay et ne vous inquiétez pas cette vidéo sera mise évidemment sur notre chaîne YouTube merci en tout cas à tous d'avoir été là c'était important pour nous de pouvoir participer à notre manière à cette petite avant-première de tester de déguster un petit peu Outlaw avant tout le monde nous aussi on veut notre part d'Outlaw voilà comme tout le monde on espère que ça vous a plu on refera peut-être des duels en remote comme ça avec PL sur d'autres formats et des TCG et puis voilà gros big up à vous yes on se voit bientôt toi demain matin dans le Matival on pourra débrouffer tout ça ça va être sympa exact moi je vous retrouve lundi matin pour le stream je peux déjà vous dire que je vais commencer un peu plus tard parce qu'on a le top 5 à tourner le lundi matin qui arrivera du coup lundi dans la journée et le mardi ne m'attendez pas le matin par contre parce que je vous streamerai le soir au moment de la mise à jour donc 17-18h je crois qu'avec le déclage horaire c'est 18h pour du coup découvrir le limité Outlaw sur Arena dès mardi soir donc n'hésitez pas à passer une tête ciao les poulets prenez soin de vous passez un bon week-end et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie ciao tout le monde ciao les poulets ciao les poulets on bat Sous-titrage ST' 501